Sous-titrage ST' 501 C'est vrai qu'un Wargun est un chat Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien aujourd'hui Et après ce gag rondement mené Il est très drôle Digne de monsieur Astier Je ne doute pas qu'ils aient recraché de rire Ce qu'ils étaient en train de voir J'espère que vous allez bien aujourd'hui Et aujourd'hui épisode spécial Wargun Avec mon ami Sam Postoc Troisième du nom Ami c'est vite dit Au Monopoly il n'y a plus d'amis Savais-tu que Rivarol disait Que dans chaque ami il y a la moitié d'un traître Ah ouais Donc j'espère être la bonne moitié aujourd'hui Moi aussi du coup Pour le coup ça me... C'est pas une tête Ça c'est une tête d'aguicheur de boîte de nuit Si t'aguiche comme ça en boîte de nuit Je peux te dire que... Je n'ai pas dit que c'était un bon aguicheur Un aguicheur de boîte de nuit Bref on se perd Donc aujourd'hui je vous propose De nous retrouver pour Après quelques semaines Pour pas dire mois d'absence Pour l'histoire des Warguns De Gilneas Et de Gengri's Teth Pourquoi ce salmigondi ? Tout simplement parce que La semaine dernière Était annoncée La nouvelle extension d'Earthstone Qui est le bois maudit Qui est fortement inspirée Non pas de Duskwood Comme on le pensait Mais de Gilneas Alors à la sauce Earthstone Évidemment il y a énormément de choses Qui vont changer Et donc Gengri's Teth Et l'une des cartes Et je me suis dit Et après je te laisse la parole Que ce serait bien de mélanger les trois Parce que leurs destins Sont intimement liés A la fois le pays A la fois la race Et à la fois l'homme Qui les dirige Que ce soit une bonne chose Même si du coup On entrera moins dans les détails Que si on avait vu particulièrement Chacun d'entre eux Voilà et puis vas-y Mais alors moi Juste avant qu'on commence Parce que je sais qu'on va Beaucoup répéter le mot Gilneas ou Gilneas ? C'est une très bonne question Alors en français on dit Gêne et pas Gengri's Teth Du coup aussi Tu sais une histoire sans fin Où il n'y a pas de problème de son Ou de prononciation Ça n'est pas une histoire sans fin Mon petit châssis Gristet ? Gristet On peut dire Gristet Greyman On dit Greyman ou Gristet Je dirais les deux Mais avec mon superbe accent D'accord mais du coup Gêne ou Gêne ? Gêne ça fait bizarre Ça me fait bizarre Mais du coup Gilneas ? Gilneas, Gilneas Peu importe Peu importe Vous entendrez bien sûr Les deux dans cette émission Parce que moi je suis plus adepte De dire Gilneas On fera un défi La prochaine fois que je me trompe Sa prononciation Tu me mets un coup de tazer N'hésitez pas à poster Dans les commentaires justement Comment on prononce Mais c'est Gilneas Je sais plus ce qu'ils disent Les PNJ Quand tu leur parles Gilneas En fait en anglais Je sais que Gêne Gristet Dans les autres temps En tout cas il dit Gilneas will rise again Mais il faut que je prononce A la française Du coup est-ce que c'est A la française Est-ce que c'est en anglais Je prononce à l'anglaise Voilà Je dis World of Warcraft C'est pas le monde De l'art de la guerre Donc c'est pas Personne dit ça Bon après cette intro Un peu trop longue Voilà Beaucoup trop longue même C'est ça Donc on va la finir L'intro quand même Vas-y Donc alors ça ne vous aura pas échappé Que les Warguns C'était quelque chose Que j'avais déjà traité A l'époque En compagnie de Bob Ezer Tu n'étais pas là Tu étais encore rédacteur Non tu n'étais pas encore arrivé C'est tout On m'a usurpé C'est ça Donc la dernière datée De beaucoup plus loin Que ce que j'imaginais De novembre 2014 C'était ma huitième vidéo Et alors je crois qu'aujourd'hui On est presque à 90 vidéos Enfin vidéos intéressantes Pas des vidéos pour dire Merci pour les abonnés Et en parlant d'abonnés D'ailleurs On a dépassé les 30 000 abonnés Oui Donc déjà un grand merci à vous Un grand merci Un grand merci à toi On fait des cœurs avec les mains C'est ça C'est ça Ah tiens j'arrive à le faire pour une fois Quelques problèmes Un grand merci à vous Ça fait plaisir Moi ce que je disais Ça fait vraiment plaisir Parce qu'on fait un contenu Qui est quand même De niche Non mais de niche et long Tu dis ça parce qu'on fait les Wargun Très bien Mais c'est vrai que c'est Des vidéos très longues Qui ne sont pas normalement Sur le format YouTube classique Comme vous pouvez le voir ailleurs Etc Et ça me fait plaisir Parce qu'on dénature pas notre contenu On fait toujours ce qu'on aime Et vous êtes déjà plus de 30 000 à nous suivre Et je trouve ça Incroyable Pousse bleu Pousse bleu du coup Exactement Et voilà je trouve ça vraiment incroyable Merci à tous en tout cas de nous suivre Merci à tous de partager aussi cette passion Du lore de World of Warcraft Et voilà Et puis je n'aurai rien de mieux à rajouter Et puis je n'aurai rien de mieux à rajouter à part égrener des manalités pour faire une reddit Donc voilà Merci Merci vraiment Ça fait plaisir D'autant que ça demande du boulot et du temps Et c'est Voilà Donc j'en ai déjà parlé C'est la passion Voilà c'est la passion Et ça n'a déjà que trop duré comme présentation Donc on va voir tout ce que j'ai évoqué Alors juste pour une remise en contexte populaire Euh Une remise en contexte rapide pardon Les wargans Qu'est-ce que c'est bon C'est évidemment inspiré des loups-garous et autres lycanthropes Qui font partie du folklore européen Qui ont des racines jusque dans le folklore grec Les légendes grecques antiques Et qui aujourd'hui sont attendues au reste de l'Europe puis au monde La culture hollywoodienne aide beaucoup à ça Alors ils sont Les twillits Les loups-garous sont en général dépeints Comme des êtres maléfiques Qui possèdent les capacités du loup et de l'homme à la fois Une force colossale Une grande férocité Qui sont capables de tuer beaucoup de personnes les soirs de pleine lune En se réveillant le lendemain Sans aucun souvenir des atrocités qu'ils ont commises Oui Très bon jeu d'ailleurs les loups-garous Tiens si tu peux Oui alors c'est pas tout à fait le même genre C'est pas tout à fait le même genre Alors oui bon j'avais parlé d'Hurston évidemment J'ai oublié de faire défiler le diaporama Ça c'était pour nos amis Organs Gilneas ou Gilneas Qui est le pays qu'on voit ici sur un montage de cartes Qui est une des sept nations humaines historiques A l'esthétique victorienne Qui est très marquée Qui est située dans les royaumes de l'Est Dans la péninsule que vous avez au nord-ouest des royaumes de l'Est Qui est un pays de chasseurs, de commerçants et de marins Et c'est un royaume qui a une histoire un peu à part Par rapport aux autres royaumes C'est à dire qu'ils ont une destinée tragique Mais un peu pour des raisons différentes des autres Donc ça on y reviendra J'aime beaucoup d'ailleurs le style victorien de Gilneas Ça change beaucoup de tout ce qu'on a l'habitude de voir Et parallèlement ça me fait penser aussi au style Bloodborne Tu sais très victorien aussi Et c'est vraiment une ambiance que j'adore Et qui convient très bien en plus aux Organs Tout elle est avec Ils ont choisi les Organs Et après ils ont fait l'esthétique Donc voilà Je pense que ça s'est fait dans cet ordre là en tout cas Et enfin Gengristet ou Gengrain Main Ou Gengristet qui est le souverain du royaume Qui est d'ailleurs le seul souverain des nations humaines A être encore en poste depuis l'alliance de Lordaeron Les autres ne sont plus là Ah oui Ils sont tous crevés ou disparus Il reste peut-être Il reste encore Mécator qui est chez les nains ça a bougé Et les elfes aussi Donc dans l'alliance de Lordaeron Il y a éventuellement Mécator Chez les elfes aussi Ben Anastérien est mort Mais il y a toujours Tyrande L'alliance de Lordaeron C'est l'avance de Warcraft C'est un peu classique Et j'ai un doute sur les nains du Pikaeri Mais je crois qu'ils ont changé également de tête entre temps Et voilà Et Geng c'est un personnage qui est intéressant Parce que Bon déjà pour sa longévité Le personnage a pas mal évolué Dans la manière où Blizzard aime le faire Souvent en faisant des virements à 180 degrés Mais peu importe ça on en parlera Et c'est un personnage qui a fait des choix Qui sont assez moralement questionnables Et qui sont difficiles Et ça donne une profondeur Une épaisseur aux personnages Qui sont sympathiques Et ça n'en fait pas juste Un homme tout noir Et tout blanc en tout cas C'est vrai Très intéressant le développement de Gristet Au fur et à mesure des extensions A partir de Cataclysm En tout cas Avant on le voyait Quasiment pas On a entendu parler Vaguement quoi Mais depuis Cataclysm C'est vrai qu'il a eu une évolution Incroyable Comme Anduin Comme Anduin Alors Anduin Anduin c'est plus linéaire Plus linéaire C'est ça Et puis les Warguns Alors les Warguns On les a retrouvés dans Hearthstone Comme vous avez évoqué au début Genn également Qui a une nouvelle carte dans Hearthstone Et on retrouve également Le chef des Guilnéens Et le roi des Guilnéens d'ailleurs Dans Heroes of the Storm Où c'est l'un de Il était pas mal dans la méta dernièrement Je suis plus trop à jouer Il est toujours top tier Il n'y a pas de soucis Tu prends ça T'es safe Bah c'est parfait Écoutez on va embarquer Pour notre première partie Qui est l'origine des Warguns Parce que Evidemment Comme souvent Tout commence il y a très longtemps Comme souvent C'est la guerre des anciens Donc il y a 10 000 ans Je vous rappelle Les Elves de la nuit Ouvrent un portail A Sargeras Dans plus d'éternité Le monde est fracturé Et la société Elf Est complètement détruite Après moult péripéties Au rebondissement Où on aura pu croiser des héros Comme Malfurion Tyrande Illidan Merci J'ai oublié le plus important Asharag Xavius Pas connu Et Corialas Crassus Voilà Ça sera plus Et donc Le continent unique Original d'Azerod Qui s'appelait Kalimdor A l'époque Est complètement fracturé Avec l'océan Que vous avez maintenant Entre les deux Et les Elves Se sont réfugiées Dans le mont Ijal Où ils doivent complètement Rebâtir leur société En ayant Complètement banni L'utilisation de la magie Des arcanes Et en se tournant Vers le druidisme Les enseignements De Malfurion Qui a également Par Scenarius Qui a pour Shando Scenarius Voilà Le mot que je cherchais Donc c'est compliqué Parce que En gros Toute la colonne vertébrale De la société Elphique Cale d'oreille Cale d'oreille En tout cas Ce sera plus simple Pour les adjectifs Qui était La magie arcanique La royauté A disparu Là il ne reste plus Que les sentinelles Les druides Et tout ça Il faut rebâtir tout là-dessus Et Tyrand Se retrouve un peu A la tête de tout ça Pendant que Malfurion Aide entre deux roupillons Et la société Cherche et marque comme ça Pendant quelques siècles Et on arrive A moins de 9300 A une épaule Donc 700 ans Après la fin C'est ça Au bout de 700 ans Il y a toujours Ils sont toujours Vers le mont Ijal Et dans le nord de Calimdor Et arrive Toujours immortel D'ailleurs grâce à la bénéxion De l'arbre monde Par les aspects draconiques Arrive la guerre des satyres C'est à dire que Quand la légion a disparu Tous leurs auxiliaires Sur place N'ont pas disparu A la fois les démons Qui se retrouvaient piégés Sur la zérotée Qui n'ont pas pu rentrer Ou qui n'ont pas été respirés Et les traîtres locaux Parce que comme vous le savez Et pas comme vous le sachiez Parce que c'est votre pensée Parce que comme vous le savez La légion gangrène Et pervertie Et corrompt des races locales Pour les faire entrer A son service Dont les elfes de la nuit Qui sont devenus des satyres Et donc Xavu C'est le premier d'entre eux Que vous voyez sur l'écran Voilà C'est satyres que vous voyez là Et donc Toutes ces forces Pendant Pendant les siècles Qui ont suivi Se sont un peu rassemblées Ont eu un désir de revanche Contre ceux Qui avaient osé Renvoyer Sargeras Chez lui Et vont préparer A leur contre-attaque Dans les ombres Évidemment D'ailleurs Vous retrouvez encore Leur trace Jusque dans World of Warcraft Actuellement Les satyres sont toujours présents Donc c'est dire A quel point Ils sont là depuis longtemps Et les satyres Les démons alliés Vont se lancer Dans une guerre Contre la société elfique Qui était encore un peu Alors qui n'est pas chancelante Mais c'est une période Encore précaire Pour les elfes de la nuit Précaire A l'aune d'une race immortelle Qui a tout perdu Ça reste quand même précaire C'est pas beaucoup Et ils vont devoir S'affronter Les elfes sont Pas complètement Dépourvus d'armes Là dessus Parce qu'il reste toujours Les sentinelles L'armée Et les druides sont là Les druides ne font pas Que pioncer Ils ont aussi Des formes de transformation Que vous connaissez bien La forme de vrillage La forme de gardien D'ours La forme de chat Félin Et il y avait également Une forme qui s'appelait La forme de la meute L'aspect de la meute Ou la forme du loup Tout simplement Parce qu'elle était Très inspirée de Goldrin Qui est l'ancien du loup Oui Qui est Alors la bestialité Et la rage primordiale Donc là il est en train De bouffer un codo Goldrin Donc l'ancien Je vous rappelle C'est les semi-divinités Primordiales Animales d'Azeroth Comme peuvent l'être C'est pas le mari des lunes Ou un truc comme ça Il n'y a pas un rapport Avec les lunes C'est avec Malorne Malorne C'est le cerf Malorne c'est un autre ancien Goldrin s'en est un Aviana Mais vous avez également Les astres vénérables De Pandari Qui en sont Les lois des trolls Ce sont des anciens Donc c'est des demi-divinités Animales originelles d'Azeroth Et c'est très long Comme périphrase Très très long Et donc voilà Certains droïdes S'essayent Même avant cette guerre là A l'aspect de la meute Pour se transformer en loup Avec toute la bestialité Que ça a Mais le problème C'est qu'il tombe un peu Sous l'emprise sauvage Du loup Et ça va être compliqué Parce que Malfurion S'y essayait Il a même attaqué Scénarius Sous cet aspect là Donc Malfurion Se hâte bien Une fois que Scénarius L'a recueilli L'a mis sous un arbre Dont je vais parler après Pour le calmer Malfurion a interdit L'aspect de la meute Ça n'empêche pas Que comme tout ce qui est interdit Et bien Il y a des gens Qui vont vouloir essayer Il y a des droïdes Qui vont le faire Et il y a notamment Contre la vie de Malfurion On va retrouver deux personnes Un druide qui s'appelle Rallar Fangfire Et une prêtresse Qui s'appelle Belrissa Starbreeze Elle elle a perdu Son amant Enfin son mec Son cum Son chum Dans la guerre Contre les satires Parce qu'il a refusé D'utiliser l'aspect de la meute Alors que ça aurait pu le sauver Et ça ça la marque beaucoup Et en fait Elle va aider Rallar Dans sa quête Pour essayer de maîtriser L'aspect de la meute Parce qu'il faut savoir Que Rallar arrive Quand même A maîtriser sa forme C'est le plus doué Il s'est d'ailleurs Renommé Alpha Prime Cette époque Mais le problème Par rapport au loup Loup Alpha Exactement Mais Les autres druides Ont un peu de mal Donc ils vont créer Un artefact A partir du bâton des lunes Qui est le bâton de Belrissa Et d'un croc de Goldrin Ils vont coller les deux ensemble Donc ça va faire ça Et ça va faire Ce qui Aujourd'hui L'arme Actuellement L'arme prodigieuse Des druides équilibres Qui est la faute des lunes La faute des lunes Qui doit les aider En fait A canaliser A calmer la colère Qu'ils ressentent en eux Evidemment ça va pas marcher Sinon c'est pas drôle Et au lieu de les calmer Aider à maîtriser ça Quand ils se transforment en loup Ça va les transformer en worgen Ça va les maudire Donc les lunes Visiblement pas très Les lunes n'est pas contente Qu'il y ait la matière En faute en loup C'est ça Elle a pas apprécié Donc ils vont être maudits Transformés en worgen D'une nature encore plus bestiale Que ce qu'ils étaient auparavant Esclaves de leur instinct primeur Ils vont être aveuglés Par la rage Qui va les consommer Ressentir ce besoin de chasser Ce besoin d'être en meute Et d'avoir un mal alpha dominant D'où d'ailleurs Alpha Prime D'accord mais du coup En fait Ellune n'est pas contente Qu'il se transforme en loup Ou juste parce qu'on a utilisé Le bâton des lunes On a créé le bâton des lunes En mixant Alors Je saurais pas dire Parce que de mémoire Ça n'a pas été explicité Mais si on peut penser Qu'elle l'a pas aidé là dessus Qu'elle le désapprouve Passivement Et donc elle laisse faire Et en l'occurrence Ça a un mauvais truc Ou alors Elle sait que On vous a dit non Vous avez quand même essayé Parce que moi je vous dis Qu'à partir du moment On découvre un artefact C'est qu'on modifie Peut-être que ça ne lui a pas plu non plus De toute façon Les artefacts magiques C'est rarement une bonne idée C'est rarement une bonne idée Je vous le déconseille D'ailleurs si vous avez un Qui est traîné dans votre grenier Ou dans votre cave N'y touchez pas On ne saura jamais assez Le rappeler Donc Cette fois va servir A originalement A calmer l'organ Ils vont somber dans cette bestialité là Alors c'est très bien Parce que ça va permettre D'attaquer la légion Et ils vont tuer aussi bien Leurs ennemis Que leurs amis et leurs alliés Et donc ces worgen Vont être très efficaces Contre les satyres Contre les démons Mais ils vont également Mordre des elfes de la nuit Et en les attaquant Et en se faisant Comme dans le folklore traditionnel Ils vont également Les transformer en worgen Pour ne pas dire en loup-garou Transmettre la maladie C'est ça Quand ils ne boivent pas à leurs ans Ou quand ils Ils ne déchiquettent pas Ouais Donc Alors Ils sont plus forts Plus rapides C'est sûr Mais le problème C'est que Dans la guerre Là les elfes de la nuit Ils vont devoir se battre Sur deux fronts Et c'est un peu emmerdant Ouais Donc Malfurion va pas avoir D'autre choix Que de les bannir Il va se rendre A Daralnir Qui est ce grand arbre là Qui permet d'apaiser Là où Scenarius L'avait déposé Et ils vont être endormis Pendant des millénaires De force Evidemment Ils ne les ont pas pris par la main Ils les ont Allez maintenant Dodo C'est ça Maintenant Faites dodo Et on voit Un worgen Qui est au premier plan C'est peut-être Alpha Prime D'ailleurs Et ce grand arbre Qui est situé Dans le rêve d'Emeraude A le pouvoir de guérir Les êtres enragés Donc ça tombe bien Et ils vont y dormir Pendant des millénaires Là dessous Et cet arbre également Sont pendant Dans le monde réel Donc Daralnir Dans le rêve d'Emeraude Devient Paldorène Dans le monde Et qui est situé Dans la Gilneas actuelle Notez bien ça Et donc c'est ainsi L'origine des worgen Et vous voyez Qu'on est bien loin de Gilneas Mais on va finir par y arriver On est bien loin de Gilneas Puisque du coup En fait c'est relié Par le rapport au rêve d'Emeraude En fait C'est ça Mais après Tu peux dire Entre une nation humaine Et une secte druidique Qui se transforme en loup Parce qu'elle est maudite C'est là où je pense Qu'il va y avoir des subtilités Il y a des petites subtilités En parlant de naissance On va voir la naissance du Gilneas Tant qu'à faire Donc Jusqu'après Jusqu'à en 2800 Moins 2800 Avant l'ouverture De la porte des ténèbres Les humains étaient réunis En tribu Je vous rappelle Que les humains C'est descendre Dans le dégénére Et des véhicules Ils étaient réunis en tribu Ils sont éloignés De Tirisfal Et de la main de tir Pour aller essaimer Partout dans le nord De l'Ordéron Et finalement J'ai oublié le nom Du fondateur de la dynastie Mais c'est la lignée Des Arati Qui va fonder En fait L'Empire d'Arator La nation d'Arator Où il va unifier Par la force Ou la diplomatie Toutes les tribus humaines Pour créer Une seule entité politique Dont la capitale C'est pas Danat ? Non non C'est loin Plus loin encore Non mais je vais pas me risquer Ça sera sûrement dans les commentaires D'ailleurs Oui il va fonder Il va établir sa capitale Dans les hautes terres d'Arati Actuelles Donc dans ce qui Alors elle est à peu près là Hop Dans l'actuelle Stromgarde Et donc la ville ne s'appelle que Strom A l'époque Et ça doit lui servir D'avant poste en fait Contre les menaces des trolls Amani Qui sont encore très présents Là vous le voyez pas Parce que la carte est contemporaine Mais ils sont également Au voisinage des hauts elfes Qui avaient émigré là Il y a quelques milliers d'années Également Oh oui Donc ouais Les humains sont en prise A ce double environnement A la fois les elfes Les trolls Et puis peu après Les nains qui viendront Quelques siècles plus tard S'installer au sud Le problème c'est que Au fil des Alors je vous passe les péripéties De l'histoire humaine C'est pas l'idée Mais l'emprise de Strom Va s'affaiblir Sur ses bastions Ses avant-postes Ses colonies Et jusqu'à présent Les humains de la nation D'Arator C'est le nom de cet empire Avait fondé des avant-postes Ou des bastions militaires Un peu partout Comme Aguilnéas par exemple Et ça j'y viens après Mais avec le temps Les liens vont se distendre Ils vont prendre De plus en plus d'autonomie Et d'indépendance A partir de moins 1200 Et la première nation A prendre son indépendance Ce sera Dalaran Parce que les mages On en avait parlé A je ne sais plus quelle occasion En fait sont plus ou moins Qui est ici Ils sont plus ou moins mal vus A cause de la pratique de la magie Il y a des superstitions populaires Et donc Dala La cité commerçante de Dalaran C'est la chasse aux sorcières Pas la chasse aux sorcières Mais ils regardent des travers Et en fait Dalaran Leur ouvre leur porte Et ils vont pouvoir Pratiquer la magie Librement Sans être regardé en coin Et donc ça Ça va leur plaire Et après Dalaran Ils suivront les six autres Nations humaines Et vous aurez Dans l'ordre d'affichage Des couleurs Alterac En orange Dont le symbole est le corbeau Cultiras Qui a été fondé Par des gens de Guilnéas Qui est une nation maritime Qui est libre Qui est au sud Stormwind Stormwind Qui eux Ce sont des humains Pareils C'est une des dernières familles royales Qui veulent s'établir Au départ d'Arathor Parce que toutes les maisons aristocratiques S'en vont Et en fait Eux ont entendu parler De terres luxuriantes au sud C'est pour ça Qu'ils vont s'installer Aussi au sud Et loin des autres De manière isolée L'Orderon Qui est territorialement Et la principale Dont vous avez le L De l'Ordin Qui est le général D'Arathor Qui a donné son nom Après son sacrifice Pendant les guerres trolls A cette nation Arathor Arathor Enfin Stromgarde Strom du coup La main rouge Sur fond blanc Qui est C'est le territoire Qui entoure la capitale originelle Et Guilnéas Alors dont le symbole Là c'est le symbole actuel De la griffe Mais c'est aussi un crâne de loup Comme c'est une nation de chasseurs Guilnéas Que vous avez là Et enfin d'Alaran L'oeil du Kirin Thor Sur un fond violet Guilnéas Elle donc fait partie De ces nations Qui ont pris leur indépendance Et Guilnéas Et donc Alors Guilnéas Comme disait Napoléon L'histoire est la fille De la géographie Donc Guilnéas Est une péninsule Entourée de mer Et vous avez des montagnes Et des forêts dedans Donc c'est une nation De chasseurs Logiquement C'est une nation maritime Vu qu'elle est entourée de côtes Ils vont faire des chasses Dans la forêt C'est pas des éleveurs Oui voilà c'est ça Et comme c'est des marins C'est à la fois des commerçants Et la marine marchande Et il y a également Une flotte de guerre Pas au niveau de Kultiras Qui est sa grande alliée Et comme je vous le disais Qui a été formée Par des habitants De Guilnéas A la base Donc Kultiras Qui est juste au sud Voilà Kultiras Vous l'avez en rose ici Maintenant elle est un peu déménagée Elle n'a plus tout à fait La même forme Mais c'est l'idée Donc la chasse La navigation Le commerce La marine Et elle a ses liens Très fort avec Kultiras Et pendant longtemps Guilnéas Tout comme Alterac A été la nation humaine La plus réputée Pour sa puissance militaire Aujourd'hui on l'a un peu oublié Même si depuis Légion Ça commence à redevenir Sur le devant de la scène Mais Guilnéas Ou Guilnéas Était une nation Forte militairement Ouais Et cette nation Elle est dirigée par C'est jeune ça ? Mais il était déjà là ? Non non Il n'est pas là Ah oui d'accord Mais il fallait une image Donc par la dynastie Des Gristettes Oui d'accord Qui est Dont le représentant Le plus connu Et ce jeune homme A l'époque Qui est Guen Gristette Le fils d'Archibald Gristette Et oui là dessus C'est un fan art Fait par un artiste ukrainien Je crois Que j'ai trouvé Sur Deviantart Et Archibald Gristette En fait A fait l'éducation De son fils Et il lui met Une idée en tête Une idée implacable Une idée qui va Hanter Gênes Pendant très longtemps C'est le fait Qu'il ne faut pas demander d'aide C'est une preuve de faiblesse Il ne faut compter que sur soi-même Il faut vivre en autarcie Il ne faut surtout pas compter Sur les autres Et ça Et ne pas s'ouvrir aux autres Pas s'ouvrir Enfin non Pas compter sur les autres Tu peux t'ouvrir aux autres Mais il faut rester Il faut de l'entre-soi Il faut de l'autarcie J'y viens Enfin Je ne suis pas impatient En tout cas Il est C'est quelque chose Qui a marqué profondément Gênes Dans son rapport aux autres En général Et dans ses rapports diplomatiques En tant que souverain En particulier Avec les autres Du coup il est rapport Avec Anduin aussi Et son rapport Pourquoi ? Parce que du coup Vu que c'est un peu son mentor Ah oui là Il aura changé Il aura déjà changé De mentalité Oui là L'histoire se chargera De le faire réviser Il se souvient quand même De ça Et ça reste un peu En fait il fait son mea cool Là on va trop loin Tu mets les worgen Avant les bœufs Désolé Mais c'est pas grave Oui et donc Egan a également Comme autre valeur cardinale La protection de son peuple Il est prêt à tout Pour le protéger Quel qu'en soit le prix Et ce qui va L'amener à faire des choix Choquants pour certains Ou difficilement Nécessaires Pour d'autres Et ça Ça va être une autre Marque de fabrique Là dessus Et en parlant De choix difficiles Gain est plutôt proche De Dailin Portvaillant Alors là On est à l'époque actuelle Avant la deuxième guerre C'est vrai qu'on est Un saut de quelques siècles Mais oui On est passé de Moins 1200 A Moins 30 Moins 20 Moins 10 Avant l'ouverture De la bande des thèmes Il y a 50 ans Avant l'état actuel De World of Warcraft Et donc Il est proche De Dailin Portvaillant Le père de Jaina Et le seigneur Régnant De Kultiras Et là dessus Ils ont une manière De voir le monde Qui est aussi impitoyable Enfin s'il faut faire Des choses difficiles On les fera Et basta Il est marié A Là elle est un peu plus vieux Oui Il est pas marié A cette personne Non 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 Pas du tout Il est maillé A Mia Gristet Qui est sa femme Et qui lui a donné Deux enfants Qui sont la princesse Tess et le prince Liam Deux enfants Qui tient beaucoup Comme tous les parents Et il va avoir Comme deux plus proches Conseillers des nobles locaux Qui ne sont toujours pas là Qui sont Darius Crowley Et Vincent Godfrey Que les joueurs De Worgen Ont vu dans les quêtes De départ A Guilnéas Ceux qui ont fait Au Brocro aussi Ceux qui ont fait Au Brocro Mais ils n'ont pas Tout le background Ils n'ont pas compris Pourquoi Et alors Godfrey et Crowley Seront plaisants Plus tard Dans le sommet diplomatique Au moment de la création De l'alliance De l'Orderan Et lui Godfrey Lui va conseiller A Guen De rejoindre l'alliance Non pas par conviction En fait Mais parce que Pour lui C'est bien De rentrer dans Les bonnes grâces Des autres royaumes humains Pour en profiter C'est un échange De bons procédés Ils en profiteront Commercialement Par exemple Et diplomatiquement Et plutôt que D'envoyer le gros De l'armée On va envoyer Peu de force Pour en profiter Mais dire On était là Et essayer d'en profiter De Une canonnière C'est bon Presque Mais il n'aurait pu Il n'aurait fait Et Godfrey Va également Conseiller plus tard Guen Au moment Il est partisan De l'édification Du mur de Gristet Là dessus Mais ça On en parlera après Tandis que Crowley C'est plutôt l'inverse Il est plutôt Pour l'ouverture Et pro-alliance Donc on a déjà Les deux Le petit ange Et le petit démon Autour de Guen Là dessus Et ensemble Ils vont gouverner Le royaume Sans rien de particulier Jusqu'à Un événement Qui marquera A jamais L'histoire d'Azeroth Qui est l'ouverture De la porte des ténèbres Oui Et donc Qui aura comme conséquence De faire de Guenéas Une nation fortement éprouvée Pour des raisons indirectes Comme je vous le disais Tout à l'heure Par rapport à Lordaeron et Hurlevent A cause des choix De son roi Et des conséquences indirectes De certaines décisions Et qui fera que Guenéas Aura également un rapport Particulier à la horde Par rapport à d'autres nations Parce que c'est vraiment Je ne vais pas dire Le souffre-douleur Mais elle a vraiment Morflé beaucoup Aux côtés de la horde Et pendant que tu meubles Alors que pour le coup La porte des ténèbres C'est ouverte Super loin On est quand même Dans les terres A l'extrémité sud du continent A l'extrémité sud du continent Et Guenéas C'est vraiment Presque au nord Presque au nord On est très loin On est très très loin Mais là pourquoi Il y a beaucoup à traverser Medivh Medivh avait préféré Se mettre du côté De Hurlevent Parce que c'était plus éloigné Des machinations De la l'arane Du Kirin Tor Parce que Medivh était Le premier gardien Et que Hurlevent Ça lui allait très bien Que Karazhan N'était pas loin Et forcément Quand Medivh va Oourdir ses machinations Il va le faire dans le coin Et donc c'est Hurlevent Qui est en plus Une nation isolée Géographiquement Et plutôt diplomatiquement Qui est dans son coin Quand la horde des orques Va déferler Hurlevent va être En première ligne d'une part Et va être isolée D'autre part Et ça va pas être pratique Pour les humains Du royaume de Stormwind Il y a une ronde forge Ah il y a une ronde forge En plus au nord Et la horde d'Orgrim Du Mameur va s'en donner A coeur joie A tel point Qu'elle va finir par Assassiner le roi Laine Qu'elle va assiéger Et détruire Hurlevent Alors je vous renvoie A la vidéo qu'on avait faite Sur l'histoire de la première guerre C'est une idée de le rentrer en détail Mais finalement Anduin Lothar Qui est d'ailleurs Lothar ça C'est Lothar Qui est un descendant De la lignée des Arati Va prendre les réfugiés De Hurlevent Et va les mener Jusqu'en l'Ordéron Pour organiser la défense La riposte Et la contre-attaque Contre la horde Qui a quand même déjà Conquis Et dévasté De grande partie De territoire Là-dessus Bien j'en profite Juste pour retenir Un correctif Mais Lothar C'est bien un chauve barbu Il n'y a pas de Oui c'est pas dans le film C'est pas du tout un jeune Retirez vous tout de suite Cette image de la tête Si jamais vous l'avez eu Une fois dans votre tête Voilà Vous le voyez là Lothar Les gens ne voient pas Quand tu bouges Le pointeur de la souris Oui c'est vrai C'est lui Lothar c'est lui C'est un vieux Chauve barbu C'est ça Mais néanmoins Un grand guerrier Mais un grand guerrier Et donc Lothar Qui est en charge Des défenses Qui était le généralissime Depuis la mort du roi Leïne A mené son peuple A travers la mer Il a fait un discours Passionné et convaincant Auprès de Terrenas Là-dessus Qu'on voit ici Voilà qu'on voit ici Tout ça c'est détaillé Dans l'histoire de la première guerre Je vais vraiment me focaliser Sur Guilnéas Et Terrenas est tellement convaincu Qu'il va organiser Un conseil de guerre Auprès des rois Ou des représentants Des autres nations humaines Et nains Et gnomes Et elfiques Et pour fonder Ce qui sera l'alliance De Lordaeron C'est Antonidas C'est Antonidas Et grâce à On va peut-être détailler Alors le premier A gauche C'est Perenhold Le chef Le roi d'Alterac Après vous avez Daelin Porvaillant Le père de Jaïna Lothar Le roi de Stromgarde Dont j'oublie toujours le nom Qui je crois Dans les 4 décas Est un des 4 cavaliers Maintenant Mais oui Je ne sais plus C'est Trollmort Alors le nom de la lignée C'est Thoras Enfin c'est Trollmort C'est la lignée des Trollmort Parce qu'ils avaient D'ailleurs je viens de tilter Que sur le visuel Qui a fait Hypnosworld Que vous avez là Le Trollmort Qui est en tenue QR moustache Mais une main Sur l'épaule de Terrenas Je n'avais pas noté Mais bref Dans cette parenthèse Gengristet En moins grisonnant Que vous avez à droite C'est pour Gilneas Et Antonidas Que vous avez là Et alors Pourquoi on ne voit pas Les elfes Les nains Et les gnomes Là dessus C'est que ça fait référence A un artwork Qu'il a repris Du manuel de Warcraft 2 Qui a été fait par Medzen Je crois Et en lequel on voit Tous ces gens là Qui étaient réunis là dessus C'est juste un gros clinique C'est ça C'est le conseil de guerre Donc grâce à ces manoeuvres politiques Lothar et Terrenas Vont réussir à fédérer Les nations humaines Autour d'eux Donc Stormgard Dalaran Kultiras Alterac Et Gilneas Et alors que la plupart Des nations humaines Elles vont se rallier Et prêter serment A cette nouvelle alliance Il y en a deux Qui traînent des pieds Il y a Gengristet Pour Généas Il y a Pernhold Pour Alterac Mais ça c'est parce que Derrière il y a des trucs Il y a des trucs Alors on va commencer On a déjà parlé je crois Avec l'histoire de Deathwing Ouais Alors Pernhold Pourquoi lui Il traîne des pieds Parce que déjà Pour les Alors la plus grosse Opposition et tension Qu'il y a dans Ce qui est l'alliance actuellement Enfin entre les nations humaines Actuelles à ce moment là C'est entre Alterac Et Stromgard Pour les différents territoriaux Les frontières Entre les deux Sont pas forcément bien définies Parce que c'est des zones montagneuses Et D'une part parce qu'il veut Éviter les conflits Et d'autre part parce qu'il veut Pas se retrouver seul Pernhold Lui va rejoindre l'alliance Gristet Lui Pour d'autres raisons D'une part Il est isolationniste Parce qu'il a eu cette éducation là Il va ne servir Que ses intérêts Là où il pense Que Guilnéas Et les siens En ont à y gagner Et il pense qu'il a une puissance Assez forte pour résister Je vous le rappelle C'est une des principales puissances militaires Avec Alterac Il n'y a pas le mur encore Donc Guilnéas C'est vraiment C'est open bar Si vous passez la frontière Ils sont frontaliers A l'Ordéron du coup En plus ils sont frontaliers A l'Ordéron Là où Guilnéas C'est réfugié Normalement Mais je te rappelle Que c'est une péninsule Qui est entourée par la mer Et la horde a des bateaux Et ça va Sans importance Donc lui il pense Qu'il peut résister Aux orques Militairement Même si au début L'histoire des êtres Verts interdimensionnels Qui ont tout ravagé Peu y croyaient Finalement Ils vont devoir Se rendre compte De la réalité Et il a toujours Traîné des pieds Pour rejoindre l'alliance Et il voudra S'embarrer Dès qu'il pourra Néanmoins L'alliance est formée Elle va également Obtenir l'allégeance Des nains de Forgefer Des nains du Pikaeri Des gnomes de Gnomaragan Et aux elfes De Keltalas Qui eux Traînent des pieds Ils ont dit Eux racialement Ils sont différents Et en plus Ils se disent En plus loin Ils n'ont rien Forcément à y gagner Mais en raison Des liens Qui les lie Depuis les guerres Trolles Avec les Arati Ils vont quand même Répondre à l'appel De Lothar C'est pour ça Que je disais Que Lothar Avait une ascendance Arati Et donc L'alliance De Lordaeron Qui est le nom Original de la première Alliance Qui réunisse Tout ce monde Va être formée Et pour pousser La Horde des Orques Oui Ça c'est sur le papier C'est cool Niveau diplomatique Après on va rentrer Dans le vif du sujet Avec La seconde guerre La première guerre A fini avec la destruction De Stormwind Et la fuite Des gens de Hurlevent La seconde Va commencer Avec l'alliance Contre L'alliance de Lordaeron Contre la Horde des Orques Sur terre Sur mer Et dans les airs Et au voisinage De Guilnéas Ce sont Les gens de Kultiras Qui vont morfler Parce que le Kultiras Ça doit avoir Une très bonne marine La Horde a des bateaux Et la Horde a des dragons rouges Oui c'est le dragon rouge Voilà Amusez-vous À tirer sur des graisses Dans Warcraft 2 ça C'est dans Warcraft 2 Et donc Kultiras Va un peu se faire marraver Sa mère Guilnéas C'est également Exposé Parce que c'est côtier Il y a des raids côtiers Qui sont menés Sur le pays Et le pays Il n'est pas dévasté Mais il souffre quand même Pas mal de la guerre Là dessus Et c'est assez problématique Pour les gens De cette nation humaine Après Gilnéas Pour le coup Ils sont avancés Parce qu'ils ont L'Orderon Dans les terres Qu'ils protègent Et ils ont même Un petit bout de standgang Et en dessous Ils ont quand même Kultiras Ouais mais Kultiras C'est fait détruire sa flotte Donc si tu veux Ils sont plus C'est la guerre Et puis tu peux mener Tu peux mener des raids Comme les vikings Par exemple Le long des côtes Oui à l'infini Juste pour harasser les gens Mais en tout cas La guerre finit par être gagnée Grâce à la Par l'alliance Parce que l'alliance C'est meilleur que la Horde Et c'est surtout grâce A la trahison de Guldan Qui s'est barré Avec l'armée Et donc la Horde est défaite Et il y a plein de prisonniers Parce que tout ce beau monde Reste sur les bras De l'alliance en fait Et se pose la question du Excusez-moi Qu'est-ce qu'on fait des prisonniers ? Qu'est-ce qu'on fait des or Qu'est-ce qu'on fait des prisonniers ? Alors certains sont partisans De les placer dans des camps D'internement Comme Terrenas par exemple Et d'autres comme L'amiral Prenmor Parvaillant Ou Gengrestet Eux veulent les exterminer Une bonne fois pour toutes Parce que 1 ils sont pas de chez nous 2 on en a rien à faire 3 ils étaient dangereux Et 4 ça coûte des sous Et puis en plus Ils sont quand même venus Nous casser les couilles Et voilà Et on n'a rien demandé Et évidemment C'est l'option Terrenas Qui va être retenue Et ça Plus d'autres facteurs Ça a mené au départ De Guilnéas De l'alliance Quels sont ces facteurs ? D'une part Les pertes Face à la Horde Ont marqué le roi Je vous l'ai dit Lui il veut le bien-être De ses sujets Et le dernier truc Comme le Anastérien pour les hauts elfes En fait Ils ont vu leur pays dévasté Brûlé Attaqué Massacré Dans certains cas Et ils se disent Que c'est mieux quand même De quitter ça Et de se replier sur soi-même Plutôt que de subir cela De nouveau Même quand tu sais Que t'es assez fort Pour résister militairement Un peu comme l'idée De la Suisse De ne plus prendre part Au conflit C'est ça Depuis Marignan Enfin non Laissons les suisses de côté Ensuite il y a la crise De succession d'Alterac Alors ça pour nous Amis On parlait de l'Europe Les guerres Pour des crises de succession Comme on a eu en Espagne A l'époque du Louis XIV On connait Oui Parce que ça a duré moins longtemps Là Alterac en fait On a dit que Perenhold N'était pas net Et en fait Il s'est allié à la Horde En secret Il a trahi l'alliance Et vous imaginez bien Que ça s'est pas nécessairement Bien passé pour Alterac À la fin Donc le pays est envahi militairement Mis sous tutelle Le roi déposé Et Qu'est-ce qu'on fait d'Alterac Il y a une crise de succession Donc il y a plusieurs options Le Thoras Trollben Voilà c'était Thoras Lui va demander A récupérer une partie Du territoire d'Alterac Ce qu'il voulait déjà Depuis longtemps en fait Voilà La partie occidentale Terrenas Lui est plutôt partisan De se dire On va mettre le fils De Perenhold A la tête du truc C'est celui qui deviendra Le chef du syndicat d'ailleurs Et Gristet Qui lui a des intérêts là-dedans A un espèce de neveu Du roi d'Alterac Qui a trouvé refus chez lui Et c'est lui C'est sa créature diplomatique On peut penser Comme On l'a vu par exemple Dans les gouvernements en exil C'est toujours comme ça Tu vas te réfugier Chez celui qui peut t'aider après Donc lui il a tout intérêt À mettre à la tête d'Alterac Quelqu'un qui Va faire ses affaires après C'est ça son pion C'est ça son pion Et puis finalement Terena s'hésite Et là je vous renvoie L'histoire de Deathwing Deathwing usurpe Une identité humaine En se faisant passer Pour le seigneur Daval Prestor Et va manipuler Magiquement les humains Pour dire que Ah bah non c'est lui Qui va devenir le roi d'Alterac Et c'est lui Qui va être couronné Finalement ça n'a pas lieu Parce que Deathwing est vaincu A grim battle Par les aspects draconiques Il disparaît Et Alterac reste dans un état de ruine Qui connait encore aujourd'hui Parce qu'il n'y a personne Qui est mis à sa tête En tout cas du côté de Gristet Lui il se sent lésé Parce que sa candidature Est pas retenue Et il perd un atout de poids Il perd des ressources Parmi les nations humaines Et ça ça l'emmerde Et en parlant de ressources C'est assez bizarre Qu'ils n'ont pas mis Quelqu'un d'autre à la place Alterac en fait depuis le temps Parce qu'ils auraient pu Très bien se dire Après Eldemore Donc Deathwing Bon qu'est-ce qu'on fait De ce d'Alterac Je ne sais pas pourquoi Après c'est une zone dévastée Par la guerre Enfin il n'y a pas Je vois pas de raison De gameplay pour dire Mais est-ce que Ce n'était pas pour créer Aussi une séparation Est-ce que c'est statut court Entre Stormguard et Lordaeron Il y a déjà Dans Warcraft 3 On n'a pas parlé d'Alterac Par exemple Donc ça aurait pu être quelque chose Et dans World of Warcraft Ça aurait été bien pour l'Indra En fait de dire Que c'est une zone dévastée Qu'il n'y a rien eu Que c'est le chaos Blablabla Il y a plein de pays Qui mèment formalement Une existence Et dans lesquels c'est le chaos Je vous renvoie A ce qui se passe Dans le Grand Moyen-Orient Depuis une décennie C'est quand même bizarre Parce qu'il y a quand même Beaucoup de terre là-bas Oui il y a des terre Mais enfin Alterac finalement Alors ça a changé Depuis World of Warcraft Mais c'est des montagnes Et de la neige Alors c'est des montagnes Ça donne moins envie Même si voilà Il y a des ogres Donc c'est quand même Un beau merdier C'est un beau merdier Mais il suffirait Qu'à tout moment Un clan ogre Et puis tu as les orques Tu as les ogres Tu as le syndicat Et en fait le syndicat C'est l'intrigue Qui a été mise dans World of Warcraft C'est mené par l'ancienne Dynastie royale Et c'est pour Foutre le chaos Pour que personne Personne reprenne Alterac en fait Il y a ça aussi Alors du coup On peut se poser la question Et se dire Peut-être que la Ravenholt C'est le vrai Dirigeant d'Alterac actuellement C'est différent Non je parle du syndicat Pas de Du syndicat ? Non c'est pas Ravenholt C'est deux choses différentes Ok D'accord C'est deux choses différentes En tout cas il est lésé Et il y a un autre point Qui laisse Ken Christet C'est les camps d'internement En fait Pour les camps d'internement Il a fallu lever un impôt Ils ont dû payer Il a fallu payer Pour construire Rempart du Néant Payer pour reconstruire Rempart du Néant Après la destruction Quand la horde Est revenu de Bréenor Et Genn a dû mettre La main au porte-monnaie Et ça c'est du pognon Que lui Il aurait bien aimé Déjà recevoir En aide De la part des autres Ou même Réinvestir dans Gylnias Et là il met la main Au portefeuille Et ça ne lui va pas du tout Et surtout que Lui il a morflé Comme les autres Mais il a morflé également Et enfin Ce qui a apporté Le coup de grâce C'est la rébellion de Thrall Qui va libérer Les camps d'internement En fait Parce qu'en fait Les camps d'internement Auront servi à rien On a mis du pognon là-dedans Alors qu'on aurait dû les exterminer Et les orques En fait se sont échappés En montant une rébellion Et se baladent dans la nature Donc ça c'est C'est du pognon Qui n'aura servi à rien Et ce qu'une certaine Catranaprestor Va se charger De bien faire passer Comme message auprès des nobles Et pour Foutre la merde Évidemment Là-dessus Donc il y a ça Qui finit d'achever L'opinion de Gristet Là-dessus L'alliance de Lordaeron C'est ça Et donc Finalement A l'image des hautes elfes Qui étaient les premiers À quitter l'alliance de Lordaeron Stromgarde et Kultiras Vont se retirer De l'alliance Stromgarde et Gylnéas Pardon Vont quitter l'alliance De Lordaeron Et vont se Convaincu Qu'ils s'en sortiraient Beaucoup mieux En fait En comptant que sur eux-mêmes Et pas sur l'incompétence Supposée ou avérée De Lordaeron Qui semblait la confirmer Avec les derniers événements Le problème C'est que vous le voyez Sur la carte Ça va ouvrir La voie à la faiblesse humaine Pendant la troisième guerre Parce que Les nations humaines Du nord Qui sont complètement désunies C'est des vrais confettis Résisteront pas longtemps Face à la légion ardente Et à la peste Ça parce que si on résume bien Alterac Il n'y a plus rien Stormgarde est solo Gylnéas est solo Kultiras Avec Lordaeron encore Kultiras Kultiras C'est avec Kultiras C'est encore dans l'alliance Oui Ils sont Voilà Mais Gylnéas En plus Stormgarde est une nation Sur le déclin Parce que c'est des terres arides Quand même Des terres arati Donc ça n'aide pas Le Lordaeron Elle a morflé Comme tout le monde Dalaran ça va Mais si vous voulez Kiltiras Et Gylnéas Se disent On sera mieux On n'a pas à payer pour les autres On est mieux chez nous Et Basta Ça va nous apporter Des emmerdes Plus qu'autre chose Ce qui fait que Même si Lordaeron Est aussi grande Ça reste quand même Même si ça reste La plus grande puissance Ça reste petit Par rapport à ce qu'on avait avant Au niveau de l'alliance Oui Finalement Et puis Tu n'as pas tout le jeu Des solidarités Et mine de rien En première ligne Vers Lordaeron Tu as quand même Stormgarde et Gylnéas Qui sont en avant poste C'est ça Et s'ils se barrent de l'alliance Ça va être bon Après Peu importe Du coup Du coup C'est le début Du chaos Qui a frappé Gylnéas Beaucoup de géopolitique En tout cas C'est très bien Donc un nouveau coup dur Et le vrai gros coup dur En fait pour Gylnéas Ça va être Indirectement La troisième guerre Et c'est pour ça Que je vous disais Qu'elle va morfler Non pas directement Mais indirectement C'est les conséquences De la troisième guerre Qui vont terriblement L'affecter Non pas Non pas Excusez-moi Faut que je boive Pas de soucis Vas-y Je t'en prie Non pas parce que Archimonde va faire Un château de sable Qui va détruire Comme avec Dalaran Non pas En remplaçant Tous les habitants Par des morts vivants Comme à Lordaeron Mais En fait A cause des mauvais choix De Gengristet Qui n'a pas été aidé Par la situation Non plus Donc déjà Après la deuxième guerre Là on est quand même Avant la troisième Geng a trouvé une solution Pour régler le problème Militaire et la défense De Guilnéas En fait ça va être La construction d'un mur Le long de la frontière Parce que Guilnéas C'est une péninsule Et que ça a les problèmes Un peu comme la ligne Maginot Chez nous Comme chez nous On ne pensait pas Que les allemands La contourneraient Le mec qui l'a fait Il était quand même Sacrément con Et donc il va faire construire Le mur de Gristet Dans le pays Qui est censé protéger Son royaume Des problèmes extérieurs Dont il venait De faire l'expérience Et là dessus Godfrey L'a été de son avis Et la deuxième guerre Ensuite la rapprochait De la philosophie De son père C'est à dire Qu'il est fermement Décidé à vivre En autarcie Et à ne pas avoir A dépendre des autres De leur cotage de problème De ne pas répéter Les pertes subies Et ne pas faire preuve De faiblesse Comme ça Gynéas était autosuffisante Il avait besoin de peu de choses De la part de l'alliance Donc finalement ça ne posait pas de problème Ils avaient leur propre culture Il n'avait pas d'export à faire C'est ça Et c'est moins cher Et donc ça tombe en plein milieu De deux Gynéas C'est comme par exemple A Berlin En Allemagne de l'Est Vous avez un truc Qui a séparé De la réalité Une réalité territoriale Et familiale Et humaine existante En deux Et ça ne va pas plaire A tout le monde Notamment Crowley Dont c'était Darius Crowley Dont c'était C'est passé en plein milieu De ses terres Et ça va foutre en fait Ça va avoir Plusieurs conséquences D'une part ça va couper Une partie des habitants De Gynéas Du reste du pays C'est une petite Enfin c'est quoi La Gynéas C'est un cinquième Du territoire Amber Mill Était Gynéas Les forêts des Parns C'était Gynéas Ok Déjà il y a une partie De la communauté Et des enfants de Gynéas Qui se retrouvent en dehors D'autre part Le mur va fermer Gynéas Au commerce Et tout ça Vous imaginez bien Que Crowley Qui a des terres A la frontière Ça ne fait pas ses affaires Non plus Parce que Les frontaliers Aiment en général Quand les frontières Sont ouvertes Pour le commerce Ensuite Il y a le fait Que son territoire C'est ses terres Et mine de rien On lui vit En plus de ça Et en fait Il y a le château D'Argelaine Qui est un autre seigneur Qui est l'actuel Donjon d'Ambre-Cro Payerwood Qui est Bois-du-Bûcher Yomber Mill C'est Moulin d'Ambre Je crois Qui se retrouvent isolés Et ça a provoqué Un très vif désaccord Entre Darius Crowley Et Genn Christet D'autant que Pour rien arranger Crowley Comme je vous l'ai dit Il est un supporteur De l'Alliance Donc ça n'aidera pas Ça veut dire que Crowley Se retrouve exclu De Gynéas Il n'est pas exclu Mais il est mis à l'écart De fait Territorialement Et au delà des conséquences Directes pour Crowley Celui Il n'adhère pas Au symbole du mur Comme c'était Une nation commerçante Et là ça veut dire Qu'on ferme Gynéas Au monde Et là il y a Un désaccord idéologique Si vous voulez Entre les deux Et ça on est dans Une période assez Illustrative De ce point de vue là Pour que ça vous fasse Rappeler De trois cas pratiques En tout cas Si les tensions Ne sont pas trop vives Au début Il y a un truc qui va Vraiment modifier la donne C'est l'arrivée De la peste mort vivante À Lordaeron Qui est complètement Décimée par ça Et Et bah donc L'idée d'avoir Un mur avec une grande porte C'est que ce soit fermé Je vais pas dire hermétiquement Mais que rien ne passe Vous imaginez bien Que les gens de Lordaeron Qui voient des morts vivants Et s'attaquer de toutes parts Ils vont se transformer En réfugiés Ils vont chercher un secours Et le secours Ils peuvent le trouver À l'ouest Auprès de Gynéas Et seulement à Gynéas S'ils vont trouver Porte close Et Gynéas Grystet sait bien Ce qu'est la peste mort vivante Il sait bien que Il y a des milliers de gens Qui sont au pied du mur Qui supplient pour avoir de l'aide Pour pas être tué Ou transformé en zombie Et lui il va refuser Pourquoi ? Parce que Un c'est potentiellement Laisser rentrer les zombies Et massacrer son peuple Et lui en tant que souverain S'il y avait un infecté Ou quoi ce soit Voilà Ensuite il y a le risque Qu'il y a un infecté Qui rentre là-dedans Et il va faire un choix Difficile Un choix dégueulasse Un choix pour lui Horriblement nécessaire Mais il doit protéger son peuple Il est isolationiste Il ferme ça Mais ça veut dire Et là ça va sûrement Le hanter jusqu'à la fin de sa vie C'est laisser crever Des milliers de gens Littéralement à ses portes Les voir Les voir transformer en mort vivant Sans devoir rien faire Et là voilà Est-ce qu'il les abat Avant qu'ils deviennent mort vivants A la haute face Ou il les laisse vraiment mourir Devant ses portes Non là Il ne l'envre pas Et je pense que La famille de la guerre Fait son travail Mais il n'est vraiment pas Sur un choix facile Donc c'est toujours facile On pourrait se dire Oh mais laquelle est rentré Mais non quand vous êtes aux responsabilités Vous ne faites pas nécessairement Ce que vous voulez Et c'est un choix Qui est super difficile Il y a du bon Et du moins bon Dans les deux cas Et Arthas a fait Le même genre de choix Il a fait la même chose Il a dit On manque de peau Il s'est complètement vautré Et Gien Gristet Lui aussi Va un peu se vautrer Est-ce que tu penses Qu'il s'est vautré vraiment Parce qu'il a quand même Protégé son peuple au final Alors Parce qu'il a Troqué la peste Pour le choléra Et je vais y venir Oui Le fait est qu'il va finir Refuser son aide Et ça aura des conséquences Diplomatiquement dans l'alliance aussi A Lord Heron Donc il refuse de l'aide A Lord Heron Ça aura peut-être pu sauver Lord Heron Qui sait Ou peut-être pas Parce que c'est la peste Voilà Ce serait juste transmis Dans l'anginage Oui voilà Donc il est bien malin Celui qui pourrait prédire Les conséquences A part les scénaristes De Blizzard Et J'en étais où Voilà Le fait qu'il y ait Les joyaux de riz Que vous voyez à l'écran Auteurs de Guineas Ça demande quand même Nécessairement De trouver une solution A tout ça D'autant que Guineas A quand même des territoires De l'autre côté du mur Donc c'est pas complètement Complètement Ça veut dire qu'ils ont quand même Abandonné leur territoire Ils les ont pas abandonné Mais si tu veux Ils ont Alors soit ils ont replié J'ai pas le détail Mais soit ils ont replié C'est dans Chronicle Volume 3 Volume 3 On a pas encore C'est ça On a eu certains extraits Dont j'ai tiré celui Sur l'écran d'internement Par exemple Mais on a pas tout Enfin j'ai pas tout lu En tout cas des extraits Donc il y a peut-être cette info Que j'ai loupée Mais il faut quand même Régler le problème mort-vivant Et à ton avis Qu'est-ce qu'il va faire Pour régler le problème mort-vivant Tout brûlé Non Ah oui Moi je t'ai dit Qu'il troque la place Pour le choléra J'ai oublié Alors Gristet va charger L'archimage Arugal Qui est l'archimage de sa cour De trouver des armes efficaces Pour lutter contre cette menace Et Arugal Qui était Alors Arugal C'était un patriote guinéen Archimage du Kirin Thor Qui vivait à Dalaran Et quand Archimonde A détruit Dalaran Il est retourné chez lui Auprès de son roi Et pendant ses recherches Dans un bouquin Qui s'appelait Le livre d'Ur UR Qui était également Un archimage de Kirin Thor Il a entendu parler D'un truc Qui s'appelait Les worgen Que des gens Qui combattaient Contre les seigneurs De la flamme d'Emeraude Qui étaient des espèces D'hommes loups D'une autre dimension Et qui pour en fait Alors Ur Ne les avait jamais invoqués Mais il pensait Que ça faisait une bonne arme Et Arugal Qui avait toute sa tête A l'époque Parle de ça A Gengrestet En disant voilà Ça pourrait être une solution Mais faites gaffe Quand même Ça pue du cul Parce qu'il y a quand même Il y a des risques De ce que j'ai lu Voilà C'est pas C'est pas anodin Ils sont féroces On sait jamais Ce qui peut se passer Et Geng va dire C'est pas grave On va quand même Banco Dans la caravane On va quand même essayer Pour lutter contre les morts vivants Parce qu'au bout d'un moment Il y a quand même des morts vivants Qui risquent de pouvoir passer Oui parce que là pour l'instant Il n'y a rien qui est passé C'est dans World War Z par exemple On voit l'empilement des morts vivants Donc il peut y avoir ça Et donc il va s'intéresser Aux recherches d'Ur Et il va se convaincre Que les lycanthropes En fait vont pouvoir aider Gylnéas S'il les invoquait Il va les invoquer Et évidemment Les worgen vont faire le café Contre les morts vivants Il n'y a pas photo Et d'autant que les worgen Ne peuvent pas être transformés En zombies décérébrés Donc ça a un autre avantage Et ils vont infliger De lourds dégâts Dans les rangs du fléau Cependant Comme quelques millénaires Auparavant Ça va se retourner Contre les gylnéens Comme ça s'était retourné Contre les elfes de la nuit Parce que oui Ça c'est quand même Les dorides elfes Qui ont été sortis de leur sommeil Et qui ont été invoqués Grâce à ça Dont Alpha Prime d'ailleurs Qui revient là-dedans Et il dormait depuis combien de temps Parce que 10 000 ans Oui voilà À la louche Enfin 9 000 ans on va dire Donc bon Tu te réveilles T'es pas très content De voir des salopées De morts vivants devant toi C'est ça Quand t'as vécu la légion Voilà T'as d'autres soucis en tête Ouais c'est ça Donc éventuellement les morts vivants Ils vont se retourner Contre les gylnéens Ils vont pas faire que les massacres Ils vont les infecter aussi Donc le verre commence à être dans la pomme Et là vous voyez Que toutes les pièces du puzzle Se combinent Arrugal va voir ça Il va commencer par Il va sévèrement perdre la tête En fait Surtout qu'Alpha Prime Lui montre le bruit Jons aussi Le château du seigneur d'Argelaine Qui avait été envahi Et attaqué Dont les habitants Avent été massacrés Par les wargans C'est là qu'il va trouver refuge Avec ses wargans Qui contrôlent par magie Et ça va être un peu comme ses enfants Donc Arrugal a complètement vrillé Manipulé par Alpha Prime Et il va se cloîtrer Dans ce qui va être Le donjon d'Ombre-Crow Ou Shadowfang Keep Auprès de ses wargans L'affaire va Le choix de Genn Là dessus Ça va se révéler C'est une catastrophe Alors est-ce que ça aurait été mieux S'il avait ouvert les portes Et si l'armée avait combattu le fléau On sait pas Mais Certainement que non Peut-être pas Enfin on sait pas A priori Le fléau et les démons Étaient déjà partis En cas d'initore En tout cas C'est une catastrophe Qui a scellé le destin de Guilnéas Pour les prochaines décennies Parce que ça va vraiment Devenir une nation maudite Littéralement À terme Là dessus En outre Il y a la situation Des Guilnéens Qui est prise entre Les wargans Et les morts vivants À l'extérieur Et les gens à l'extérieur Du mur Et ça va encore attiser Les braises de la guerre civile Qui couvait Parce que Ah oui voilà Alors ça c'est un réprouvé Mais il me fallait une image De wargans Qui luttait contre Les morts vivants Et le donjon D'Ombrako Je me laisse emporter Par mon récit Et on passe On passe les images Voilà Voilà donc c'est la merde Pour Guilnéas Parce que vous imaginez bien Que Là La construction du mur A créé des tensions Oui Le fait de laisser Des milliers de gens Crever à l'extérieur Surtout sur les terres De Kroles Ça va créer d'autres Considérant Les décisions de Guilnéas Qui est de refuser D'aider Lordaeron Qui est de laisser Les gens crever à l'entrée Kroles va dire que Voilà Les décisions de Guilnéas C'est une vraie tyrannie Et lui Il va envoyer une partie De ses propres soldats Qui va devenir La brigade guilnéenne Afin d'aider l'alliance D'accord Et l'expédition de Jaïna Notamment de l'autre côté De Kalimdor On la retrouvera Dans Warcraft 3 La brigade Lui il va filer Une partie de son armée A Kroles Que vous voyez ici Oui Pour la brigade guilnéenne Qui aidera l'alliance Le roi va accuser Son roncier de trahison Contre Guilnéas Evidemment Evidemment Le dernier Kroles va nier En disant que Les actions dures De Guen n'avaient aucun sens Et en gros Il va lui déclarer La guerre civile Et la guerre va se répandre Comme une traînée de poudre A la fois dans les terres du nord Près de la porte D'où le nom De rébellion de Northgate Ou de porte du nord Je pense en français Et va se répandre Dans le reste du pays C'est Kroles Qu'en sera le meneur Alors mine de rien Kroles était très proche De Guen C'était son plus proche conseiller Un ami très proche Et c'est pas anodin non plus Il va Pendant la rébellion Il va réussir A s'emparer de canons Et finalement Il va même réussir A marcher sur la capitale En répondant Les flammes Avec l'artillerie Pendant qu'il y a Des combats de rue Très violents Qui ont lieu Du coup il va mener L'assaut sur Guilnéas Armer La ville de Guilnéas Oui Pardon Problème Les rebelles Vont finalement Être incapables De vaincre La résistance de Gristet Qui vont se fracasser Contre les défenses De la ville Et en fait La rébellion de Northgate Va être vaincue Et la majorité De ses dirigeants Kroles inclus Va être capturé Et emprisonné Pour autre trahison Ils vont sauver Leur tête quand même Suite à cet échec là Les rebelles restants Eux vont se cacher Et en laissant derrière eux Des caches d'armes Extrêmement importantes Qu'on récupérera d'ailleurs Dans les quêtes De débuts des Wurgen C'est la fin De la rébellion de Northgate Avant que Guilnéas Ne retombe Elle sous la férule De Gengri Stett En tout cas Et cela On est peu après Voilà Peu après la fin De la rébellion En tout cas Guilnéas va goûter Une période de calme Relatif On regarde ce qui vient De se passer Mais la guerre civile Est finie Lordaeron est quand même Dévasté Les morts vivants A ses portes Et il y a le début D'infection Wurgen Les portes sont fermées On l'a vu ça Vanilla par exemple Du côté d'Arougal D'ailleurs Arougal Lui est toujours Il est de l'autre côté des portes Voilà Il est de l'autre côté des portes Il reste avec ses enfants Et sous L'instigation de Rallard Donc Alpha Prime Il va créer un culte du loup Pour répandre la malédiction Et le Alors Rallard Je vous rappelle Il a encore Il le manipule Parce qu'il a toute sa tête Il va se servir d'Arougal C'est le seul C'est le seul qui arrive A maîtriser vraiment C'est ça Il y a vraiment une histoire De culte Parce que pour lui C'est la forme C'est le sens pur De la nature Pour Rallard Pour tous les gens De ce culte C'est la bestialité Cette nature Elle est à pur Il y a des rites d'initiation Il faut massacrer Des Guilnéens Donc il y a toute une série De meurtres d'innocents D'ailleurs Qui est relaté dans le comics La malédiction des Wargens Et le but suprême Du culte du loup Qui est le but de Rallard C'est de retrouver La faute des lunes Pour réveiller les derniers droïdes Pour en créer De nouveaux Wargens également Et avec son armée Aller attaquer Darnassus Pour se venger de Malfurion Qu'il avait enfermé Dix mille ans là-dedans Et pour ça Rallard va également Alors c'est un peu plus tard Mais ça l'y aurait prouvé De Sylvanas Et à un flé Et c'est gagnant-gagnant Sylvanas Elle aide à affaiblir Elle aidera Pardon A affaiblir Guilnéens De l'intérieur Et ensuite Les Alphes de la nuit Donc c'est tout bénef Et Alpha Prime Lui va disposer d'aide Là-dessus Pour Pardon Pour Je vais y arriver Pour Pour son culte du loup Et pour lutter contre Malfurion Pour aller sur Darnassus Quelques péripéties Entre tout ça Alors il y a plein d'événements Ils sont assez brouillons Je me suis peut-être trompé Dans un chronologère En superposant Mais en tout cas J'ai compilé Dans l'ordre Qui me semblait le plus logique Mais il y a peut-être Quelques erreurs de chronos Mais je vais penser Arogan lui Va finir par être tué Par les aventuriers De la horde Je crois Canoniquement Il va finir par être Ressuscité par les Sunlains Qui sont les princes de sang Du fléau Là on est dans Lich King Là on arrive à Lich King Et ils vont le ressusciter Pour qu'en fait Ils le font venir à Grizzly Pour créer des worgen Dans les Grayzone Et d'ailleurs Les worgen Descartes Quand on parle de ça Ceux qui sont libérés A la chapelle des histoires Les Lumières C'est ceux qui s'étaient échappés Du donjon d'Ombre-Cro Et qui sont passés Sous l'emprise du roi Lich En tout cas Entre toutes ces années Qui séparent la fin De la troisième guerre De cataclysme Les attaques des worgen Vont se multiplier Dans le royaume Ils vont comme A cause du culte du loup Ils vont commencer A faire régner la terreur Dans les forêts de Gylnéas Et les choses Sont va être tenues secrètes Mais le problème C'est que Ghen Et les autres Le reste de l'élite Les nobles Les aristos Vont se rendre compte Que voilà Faut pas que ça s'ébrute Et vont organiser Une espèce de sous couvert De session de chasse D'animaux féroces Vont aller les massacrer Discrètement Enfin discrètement Entre eux qui mettent la nuit Pour pas que ça s'ébrute Et Ghen lui-même Va participer régulièrement A des patrouilles Pour lutter contre les worgen Et c'est au cours D'une d'entre elles Qui va être mordu à l'épaule Et qui va devenir un worgen Et il sait très bien Que si ça se sait D'ailleurs au moment Il est mordu Il va croire que tout va bien Il le cache Parce qu'il sait Qu'il sera buté Et il se dit lui-même Si c'était les autres Qui étaient avec moi Jean Godfrey et compagnie Mais j'aurais demandé De me buter aussi Enfin je les aurais butés aussi Son archimiste Son alchimiste Qui s'appelle Kenan Je crois Son alchimiste royal Va quand même Parvenir à lui Préparer une potion Qui va lui Permettre de Contrôler De contrôler ça En tout cas Et le roi Va peu à peu Abandonner la forêt Des pins argentés Bon ça c'était Là dessus ça devient Trop dangereux Et c'est intéressant Parce que Ghen du coup Là goûte à sa propre métier En tant que guillemets Fait directement face A ses choix Et pendant longtemps Au début Il va très mal Assumer sa forme de wargan Il sera pas à l'aise Du tout avec Et il va le cacher Et il va devoir vivre avec Ça en plus du reste Évidemment Toutes les conséquences Des actes Qu'on a évoqués Et là Parce qu'il a fermé les portes Parce qu'il a fermé les portes Entre autres Du coup ça va sûrement Lui rappeler tous ses souvenirs De pourquoi il est comme ça Maintenant C'est Il commence à culpabiliser Si tu veux C'est ça Tous ses choix passés Et maintenant Tout ce beau merdier Va se conjuguer Parce qu'il va avoir En fait On va avoir Lady The Dark Lady Je vous renvoie L'histoire du Sylvanas Pour le détail Mais en gros Garrosh est devenu On est juste avant Cataclysme Garrosh est devenu Chef de guerre Et sur ses hordes Les réprouvés Vont mener une guerre Sur place Pour que la horde Puisse acquérir Des positions stratégiques A Gileas Donc Sylvanas Obtient de mener Les choses à sa manière Et de ne pas gâcher Les forces Des réprouvés Sous un assaut Débile De la horde Et elle va s'allier Comme je vous l'ai dit A Rallar Frank Fyre Et à C'est Worgen Et elle aussi Elle va chercher La foie des lunes D'ailleurs au passage On sait jamais Si elle tombe dessus Si tout le monde la veut C'est qu'il va y avoir Un raison C'est ça Malheureusement pour elle Elle va se heurter Au front de libération De Gileas Plus tard Et la conquête De Gileas Va être beaucoup moins facile Que prévu Alors qu'elle a L'espèce de peste Elle emploie la peste Et tout ça Au même moment Parce que ça A encore été trop simple S'il n'y avait pas une surcouche D'événements Vous avez une prêtresse Alors celle-là Ça se voit pas là Ou une chasseresse Non c'était une prêtresse Il me semble Qui s'appelle Vélin Starsong Qui veut Chasser les démons Parce que comme vous le savez Le Moïja Allait pas loin Il y a encore une présence Démoniaque Qui est assez forte À Gangrebois C'est le nom français Et elle cherche un moyen Pour se débarrasser Des démons Mais qu'est-ce qu'elle se dit Je vais prier l'une Et puis l'une Qu'est-ce qu'elle a Rien de trouvé mieux à faire Elle va lui faire apparaître La faux Qui avait disparu Depuis un moment Et elle va le donner A la fraîtrise Et donc elle dit La faux Putain c'est super bien Je vais apparaître Des clébards avec Et les clébards Ils déchirent les démons Ils avaient l'habitude en plus Mais au bout d'un moment Les clébards en question La faux Commence à les faire apparaître Toutes seules Sans que Véline Elle ait eu A les utiliser Et elle se dit Ouais ça sent un peu la merde Donc elle fait des recherches Et elle découvre L'existence d'Arrugal Elle se dit Je vais aller le voir Pour essayer de Elle est con Elle est l'une quand même Je sais pas pourquoi Elle est l'une a fait ça Ou alors après C'est pas logique Après est-ce que C'est pas un genre de magie noire Qui a mis la faux Dans ses trucs Est-ce que c'est vraiment Elle est l'une Qui lui a donné C'est peut-être pas Elie C'est peut-être une ruse du malin C'est ça En tout cas Il y a une histoire De dieu très ancien C'est ça C'est une histoire De dieu très ancien Mais elle passe De l'idée Et les premières d'ailleurs Parce que ça Historiquement c'est intéressant Les premières visions Des Worgen Des seigneurs de la flamme Des morodes Et tout ça C'est dans la suite de Keth De Vanilla On en apprend beaucoup Là-dessus Et on suit la trace De Véline Qui elle Va voyager du coup Avant que Va voyager Va voyager Jusqu'à Felwood Finalement Il y a aussi L'histoire des cavaliers sombres Dont on savait peu de choses Qui était une espèce De repompée Des Nazgûl Des Tolkien Et qui vont la poursuivre On arrive à Sombre-Comté C'est Glaucaswe Tout ça Et elle est finie morte Parce qu'elle est poursuivie A cause de la faux Dans une mine A Sombre-Comté Ou Darkshire En anglais Mais je fais juste Et la faux du coup Elle était où ? Et la faux Elle reste avec elle Là-bas Elle est perdue avec elle Elle est perdue avec elle Alors soit dans la mine Elle s'est fait tuer comment Elle s'est tuée par ses sombres cavaliers Alors je sais plus Je sais plus comment elle s'est fait buter Soit c'est les worgen Qui la poursuivent Soit c'est les sombres cavaliers Soit c'est autre chose Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais Un truc badass Comme les démons Qui venaient d'une dimension Seigneur de la flamme du Brode Encore plus badass Machin Donc finalement Entre temps Ils ont inventé Que le truc venait C'était une secte d'Oryde Sauf que je vous ai dit Tout à l'heure Qui avait été endormie Mais c'est pas le cas Du coup là-dedans En tout cas Le Du côté Du côté de Gylnéas Voilà La faux en tout cas Est revenue dans les royaumes de l'Est Les Il y a aussi des worgen Qui sont apparus un peu partout Du coup Grâce à elle Et du côté de Gylnéas Malheureusement La malédiction des worgen Elle continue à se répandre Derrière les murs Et les réprouvés Vont commencer à attaquer Après que le cataclysme Aie brisé le mur En fait déjà Alors j'ai pas mis cette carte Parce qu'il y a Le cataclysme Déclenché par des swings Je vous renvoie L'histoire de des swings Qui a fait effet Ce qui fait qu'il y a Des séismes Et des tremblements de terre Le mur est fendu Mais vous avez également Des pans entiers Côtiers de Gylnéas Qui s'enfoncent dans l'océan Donc c'est la merde Plus l'attaque des réprouvés Qui profitent que le mur Soit pété Pour attaquer Plus l'attaque des worgen A l'intérieur Qui se multiplie Donc vous imaginez Le cocktail absolument génial Pour les Gylnéens Plus Gênes qui est parti Non Gênes est toujours là Là-dessus Il est revenu ? C'est ça Enfin il n'était pas parti Tu me dis qu'il était parti Qu'il n'avait pas accepté Au début Et qu'il est comme un Créconse à partir Non il a juste Il était resté dans son royaume Ah non non Il a du mal à accepter Enfin il est resté Mais il le cache Il cache sa worgenitude D'accord ok Je comprends bien Où en étais-je ? Du coup j'ai perdu le fil Ils se font défoncer Par le cataclysme Ils se font défoncer Par les rives brouillées Très juste Et tu as raison de le souligner Parce que le nombre de worgen Continue de croître Jusqu'à ce qu'ils attaquent La capitale Là il n'y a plus question Si dans Isolée Des choses comme ça Vous avez des hordes entières De l'Icanthrope Qui vont déferler A Guilnéa City Qui vont attaquer les habitants Et là c'est la merde Et donc Gênes il se dit Bon Je sais qu'il ne faut pas Demander l'aide Parce que c'est un truc de faible Que le royaume soit dévasté Par les séismes Que les réprouvés M'attaquent au nord Avec l'armée Avec la paix Est-ce que les worgen Envahissent le royaume Et que je sois isolé Est-ce que je n'apprendrais pas A pardonner Est-ce que je n'irais pas Libérer les rebelles Que j'ai foutus en tôle Pour demander leur aide Pour régler ce merdier Parce que là Ça commence à faire beaucoup Enfin mine de rien Là je le dis De manière très ironique Mais Il faut que j'arrête De dire mais Comme ça Parce que Mais Je suis dans ta place Non mine de rien Vous imaginez bien La position des guilléens Et de l'état psychologique Dans lequel doit être Genn Qui vit avec de plus en plus De choses comme ça Les remords Le fait de revenir Sur ses décisions Et sur ses idées Ses idéaux en fait Parce que Son éducation Parce que lui Il était persuadé Que l'autarcie L'autonomie La fierté Comptait que sur soi Et l'orgueil C'était des valeurs cardinales Même si c'est pour protéger son peuple Là voilà Son but ultime C'est quand même De protéger son peuple Donc il va se résoudre Il va se résoudre A libérer Darius Crowley Et les rebelles Pour les aider Ses compatriotes A rebousser Les masses de warguns Ils ont un ennemi commun Cette lutte Ça va les aider A resserrer les rangs Des guilléens Et les guilléens De toute façon Préfèrent être Même à choisir Entre la peste Ou le choléra D'ailleurs en passage Les guilléens Préfèrent être des warguns Que des réprouvés C'est autre chose Donc là on rentre dans Ouais Je ne sais pas pourquoi En fait Jean que les réprouvés Tu sais très bien Que de base Tu as ta propre volonté aussi Pas forcément Ils savent tous Sylvanas Peut-être il y a un truc Qui les a marqués Mais là visiblement Je parlerai du remède après Mais il y a quand même Des moyens Ils savent qu'il y a le remède Qui existe Ils sont toujours vivants Et humains Mais en tout cas Bon fermons Là pendant la période Que je décris Ils ne préfèrent Nécessairement pas Être warguns Réprouvés C'est ça Il n'y a ni eu Réprouvé ça Mais en tout cas Alors là c'est Toutes les quêtes De débuts des warguns Alors il y a plein d'événements Je vous l'ai dit C'est ce que je vous dis Au début Il y a tellement de choses Que je suis obligé de condenser Je ne peux pas tout traiter En détail Il y a beaucoup de retournements D'alliances Des personnages Je ne peux pas rentrer Dans la finesse des rapports Entre Gristet Entre Crowley Entre Godefroy Entre la Rébellion Le Front de Libération Guilhien Sylvanas J'en passe Et des meilleurs Mais en tout cas Lors de l'assaut Sur la capitale En tout cas Sylvanas va essayer De tuer Genn Gristet Avec une flèche empoisonnée Et son fils va s'interposer Pour recevoir la flèche Et c'est en fait C'est L'Aiam Le prince L'Aiam De Gristet Qui va être tué Et là c'est la merde Parce que c'est C'est son fils Et c'est toujours tragique De perdre quelqu'un Mais pour un parent De perdre son enfant Ça l'est encore plus Surtout quand c'est Vous imaginez que Celui que vous aviez préparé Régné Quelqu'un dont vous vous disiez Peut-être qu'il sera Un meilleur roi que moi Pour éviter mes erreurs Parce que là Ses erreurs Ça le travaille depuis un paquet Oui il voulait lâcher le pouvoir Du coup Et donc voilà Il met dans ses bras Oui C'est ça Il va perdre son fils Son fils met dans ses bras A cause d'une invasion étrangère Ça vous explique La haine de Genn Contre Sylvanas Et contre la Horde D'ailleurs La Horde en général Que ce soit l'ancienne Ou la nouvelle Et donc c'est C'est un événement Extrêmement marquant Ce qui fait que d'ailleurs Tess devient la princesse héritière Là dessus Mais il n'y a plus qu'un seul héritier Du trône Genn est plutôt jeune Déjà Dynastiquement C'est pas évident Il y a ce problème Et c'est C'est un coup dur Porté à Gynéas Et à sa famille Ensuite Même si Garoche L'interdit Sylvanas a utilisé la peste Et Même si Garoche T'interdit Sylvanas Utilise de la peste Et ça a des conséquences Parce que Ça ajoute à la dose D'un famille d'horreur Que sont en train de vivre Contre les Gynéens Mais de l'autre côté C'est que Ça va aider à soulever le pays Plus efficacement Contre les réprouvés aussi Et On a tout Unifié le pays en fait C'est ça Avec le front de libération Gynéen Qui est mené par Darius Crowley Et ça a fillé Lorna Cronley Et d'autres Crowley qui va devenir Oui Qui devient un wargun C'est ça Pas de grosse surprise Là dessus Le Il y a également En fait Godfrey Godfrey en fait Lui Et voulait parlementer Avec Avec Sylvanas Voulait faire la paix Et en fait Il avait dit à Gyné Je vais aller Je vais aller Traiter diplomatiquement Avec Kelsk Que lui avait interdit L'essayer de lui forcer la main Et en fait Il y a toute un Toute une suite de quête Où finalement On finit par acculer Godfrey Et Gynéen lui révèle Qu'il s'est transformé En wargun Et qui préfère être un wargun Qu'un éprouvé Et là Godfrey Je comprends toujours Godfrey Cronley Godfrey va se suicider Et plutôt que de voir ça Avec ses autres Godfrey c'est le mec Avec les deux pistolets C'est ça Alors j'ai pas de visuel De lui et de ses deux Acolytes qu'on retrouve A Ombre Crew Mais il va se suicider Plutôt qu'avoir un roi En wargun Et Sylvanas Va faire récupérer le cadavre En fait Pour le ressusciter Voilà Tiens La lutte de Gynéas Pour son indépendance Toujours Upness World Va se dire Que ça sera utile De le ressusciter Lui et les autres Pour bien connaître son ennemi Et surtout Qu'il a son mauvais jeu de mots Il est dedans Contre les wargun Et contre Gynéas Donc ça pourrait être bien Pas contre Gynéas Contre les Gynéens Et Et il a un très joli chapeau Il a un look Qui est très sympa Gothique victorien Elle va ressusciter Godfrey Et Plutôt Et Godfrey va l'aider Parce qu'il connait les tactiques Et en fait Il va faire capturer Lorna Crowley La fille de Darius Qui est le chef du front de libération Gynéas Les choses Vont s'accélérer Ensuite Excusez-moi Ils ne vont pas aller En s'arrangeant En tout cas Enfin si Ils vont s'arrangeant Mais plus tard Pour l'instant Il y a toujours la guerre En fait Sylvanas C'est toujours en train De push C'est ça Elle est en train de push Mais Voilà Les worgen sont revivis Et finalement Le roi semble S'assumer Le front de libération Gynéen Serre les rangs Et quand Tu es confronté Une guerre d'extermination Les soviétiques L'ont bien montré Tu découples tes forces Pour Bien se battre Les soviétiques Pendant la seconde guerre mondiale Je précise Et donc Le front de libération Gynéen La 7ème légion Qui sont les services secrets De l'alliance Enfin c'est pas Le S6 Mais la 7ème légion Enfin la troupe de choc De l'alliance L'ameu de Crocs de sang Qui sont des Gynéens aussi Qui sont réunis Bref Et vont parvenir A reconquérir Gynéas A se débarrasser De la flotte des réprouvées Grâce aux sous-marins A pousser leur avantage Au-delà du mur Et à pousser la guerre Dans la forêt des pins Argentées Qui en passe D'être conquise Et c'est là Où la campagne S'achève En fait Devant le mur De Christette Et en fait Sylvanas va faire du chantage Et va menacer Darius Crolet De transformer sa fille En réprouvée S'il ne dépose pas des armes Et s'il ne se replie pas Sur Gynéas Et ça Lui Darius va accepter Parce que c'est sa fille Et ils vont battre Au retraite Et donc abandonner Les pins argentés Mais Godfrey Le supporte pas Parce que lui Il voulait être impitoyable Pas traité Il va pour lui Enfin Sylvanas Devait pousser ses pions Jusque dans la Jusque dans le Gynéas Et Godfrey Va assassiner Sylvanas En lui tirant Dans le dos Avec littéralement Et l'a tué Donc elle va être Ressuscitée Pour le Valkyre Oui Là où elle crame Encore une Valkyre C'est ça Trois Valkyres Trois Valkyres D'ailleurs pour la ressusciter Celle-là On vous ravoir Son histoire Elle va cramer des Valkyres Elle va battre au retraite Parce qu'elle n'est pas En super forme non plus Et le statu quo Reste là En fait vous avez une de fois Entre les Gylnéens Qui restent à Gylnéas En gros Et les Réprouvés Qui sont arrêtés Un peu avant le mur La situation pourrait Et accessoirement Godfrey part vers le donjon D'Ombre au Crow Dont il deviendra Le nouveau boss final Voilà Ça c'est la situation Je fais juste un aparté Parce qu'entre temps Il y a nos amis Du culte du loup Aussi Qui étaient Parce que vous voyez Quand tout se sent chevêtre Donc le culte du loup D'Alpha Prime Est vaincu Ce dernier est vaincu Après une confrontation Avec Belisra Qui était la prêtresse Qui l'avait aidée à l'époque Qui est toujours vivante Et qui elle Veut réparer ses erreurs Et donc elle est allée Le confronter C'est les événements La malédiction du Worgen Et au moment en fait Où il était sur un point De la tuer Afin d'avoir l'avantage En fait Il y a l'esprit De Harvel Qui était l'ancien Meilleur ami de Rallard Et l'amant de Belrissa Qui apparaît Et qui tue Et qui tue Alpha Prime Comme ça Donc finalement Elle n'aura pas pu reprendre La faute des lunes Qui avait été reprise Par les réprouvés Et puis récupérée Par les héros Worgen guilnéens Donc ça La faute Alors je ne sais plus Où elle était passée Entre temps Mais elle est récupérée Comme ça Et c'est surtout Un autre acteur Qui va rentrer en jeu Et qu'on voit Les quêtes Druideki Donc j'en sais On va dire Je ne sais pas Si on les voit Dans les quêtes Druideki En tout cas Je ne sais pas En tout cas Il y a un nouvel acteur Qui Alors les Worgen Prennent les armes Mais il y a un nouvel acteur Qui entre en jeu C'est Ah voilà Melrissa qui lutte Contre Alpha Prime Il faut vraiment Que je regarde Mes notes C'est que Les Worgen Sont toujours Des êtres bestiaux Alors Gengristet Arrive à se contrôler Avec le La potion Mais En fait Les elfes de la nuit Ils vont Culpabiliser Parce que c'est eux Qu'on crée cette malédiction Ça n'arrive Que dans les fictions Ça je vous rassure Donc ils vont les aider Et ils viennent de Darnassus Pour En bateau Aider à l'évacuation Des civils Et des civils Pardon Et également Avec leur connaissance druidique Pour en fait Apaiser les Worgen Et ils vont Ils viennent de loin C'est pas à portes à côté Ils contournent en plus tout Kalimdor Et le Maelstrom Et le Maelstrom Et tout Ils viennent de loin Ils n'arrivent pas de Silicus C'est déjà ça Mais c'est comme dans Game of Thrones Les transports vont vite Oui c'est ce que j'ai dit Ça va très très vite Quand même En fait Ils se retrouvent Alors je me rappelle J'ai déjà oublié le nom De l'arbre D'Aralanir Et je sais plus comment Il s'appelle Je vous l'ai dit tout à l'heure Quelque chose Taladris Ouais voilà Enfin Il y a l'équivalent D'Aralanir Qui se retrouve à Gylnéas Et où en fait On va mener Les rituels de purification Et en fait Oui les Worgen Vont rester maudits Oui ils vont se transformer En En loup-garou Voilà Appelons un chat Un chat Un chat-garou Un chat-garou Un chat-garou Mais Il n'y aura plus Ils vont plus être L'esclaves de cette chose Et voilà Ce sera des gens Maudits Mais quand même Conscients de ce qu'ils font Et ça Ça va être un gros plus Parce qu'ils vont être Maîtres de leurs émotions Et en combat Et en forme de rage Ils pourront passer en loup Et tout défoncer là-dessus Donc Il y a des avantages À être Worgen Tout en gardant Les avantages C'est ça Exactement Les inconvénients De l'un ni l'autre Sauf que ça reste Des phénomènes de foire Mais oui Effectivement Il y a ça aussi Mais quelque part C'est quand même pas mal D'acquérir la force Des Worgen Tout en pouvant la contrôler Oui mais tu imagines Les séances d'épilation Oui Non mais quand il se passe En forme humaine C'est bon Mais ce qui est chiant C'est pour les fringues Oui aussi Ça c'est vachement chiant Il y a ce léger détail L'évacuation des civils De Guinée à Semeneur Parce que le conflit Il s'éternit Il va toujours s'éterniser Pendant des années Là-bas Jusqu'à Battle for Azeroth Mais ça on en parlera à la fin Ils sont évacus Auprès des Albes de la nuit Qui vont aussi les aider Avec le côté de Rudik Parce qu'il y a tout un port de Rudik Dans ce rituel Guérison Qui fait que pas mal d'organes Vont se tourner vers le druidisme Pour maîtriser ça Et Ils vont les aider A évacuer en bateau De Guilnéas Vers Darnassus Où ils vont leur réserver Une enclave Et de quoi les aider D'ailleurs au passage Sur le Pendant le voyage En bateau En fait Il y a la famille royale Il y a une tempête Qui est déclenchée Par le cataclysme Qui abîme le bateau Où se trouve la reine Et la princesse La reine en gros La jambe cassée Elle ne peut pas sauver La fille refuse de l'abandonner Et en gros Elle a un crevé noyé Mais Gain Surmonte ses craintes Va se transformer en Worgen Et va aider à les sauver Avec les marins Et le feu de la nuit Également Donc là dessus Le personnage accepte un peu mieux La nécessité Le pousse à se transformer Il va accepter un peu plus là dessus Parce que ce n'était pas gagné Non plus Là dessus Et le truc qui est logique Que se dire les joueurs C'est que finalement Les Worgen C'est la nouvelle race De l'alliance Et cette arrivée des Worgen Dans l'alliance Semble aller de soi Pour tout le monde Aucun Les dirigeants de l'alliance Sont d'accord Pour les accepter Tous Enfin seul Variant Parce que variant Alors Gain lui Parce qu'il y a un banquier Qui est organisé Ferme un culpable Monde honorable Il regrette sincèrement Ses péchés Parce qu'il se rend compte De tout Ce qu'il a sur la conscience Désolé de vous avoir fermé la porte Les gars Voilà En gros il dit Je sais que j'ai fermé la porte J'ai laissé des gens crever A mes portes J'ai fait ci J'ai fait ça J'ai libéré la malédiction Des Worgen Exactement Mais vous m'avez aidé Vous m'avez tendu la main Alors que j'étais Enfin Et remercie Ferme un honorable Variant N'en a rien D'un carré Parce que Variant Il se rappelle tous Les traumatismes De son enfance Lui Quand son pays A été ravagé Et brûlé Qui lui a ouvert les portes Lord Eron Qui a fermé les portes A Lord Eron Gain gristet C'est pas C'était Terenas En plus Qui l'a accueilli Et qui était comme un autre père Pour lui Donc Et il a été égoïste Donc Gain Il a préféré s'enfermer Derrière un mur Il a préféré laisser les gens mourir Il a préféré se barrer De l'alliance Le plus vite possible Il a peut-être signé L'arrêt de mort De Lord Eron Aussi quelque part Donc Variant Elle n'est pas du tout Il a des relations Extrêmement tendues Avec Gain Au début Et au fil du temps Des conseils de Merfue Ils ont des parties De chasse Des luttes communes En fait Variant va se laisser convaincre De pardonner à Gain Pareil Je fais vite là-dessus Ils vont devenir proches Et au point Et au point Que Légion par exemple Il en fera son bras droit On n'est pas encore là On est à cataclysme Mais en tout cas Les worgen sont acceptés Dans l'alliance Ils vont lutter Contre des swings Et le marteau du crépuscule Là-dessus Néanmoins Leur pays Ils sont dans l'alliance Et ils vont participer Aux campagnes militaires De l'alliance En tant que telles Aux côtés de leurs autres races alliées Que sont les nobles Drainés Les humains lénins Les gnomes Les ailes de la nuit Mais surtout les nobles Drainés Oui Et les nobles Gnomes Oui c'est ça Le grand ingénieur Et grand esprit gnome Exactement Toutefois Gilneas ça reste un pays dévasté Qui est un proie à la guerre Entre l'alliance et l'horde Il y a même un BG à Gilneas Pas un beau gosse Un genre de bataille Peut-être un BG aussi Mais ça je ne sais pas C'est limite devenu comme Alterac C'est ça En plus victorien En plus petit Et en plus circulaire Et en moins de neige Et en moins de neige Sinon c'est comme Alterac Sinon c'est pareil Et Genn ne va pas oublier Surtout les conséquences De la guerre contre Sylvanas Son pays est ravagé Quand même La peste a été déployée Et ça laisse des traces 100 ans après On retrouve encore Les conséquences De certaines armes chimiques De la première guerre mondiale Donc la guerre Le poison réprouvé aussi La guerre est installée Surtout Sylvanas Qui a volé son fils Et il en veut encore plus À Lahore et à Sylvanas Donc là Il a une dent contre elle Pour le coup Ça va se ressentir après Bien après En tout cas Là on arrive à Mist of Pandaria En gros On n'entend pas parler Guilnéas Vous oubliez Guilnéas Jusqu'à Battle for Azeroth Mais on en entend vaguement parler À Mist of Pandaria Jusqu'à Légion tu veux dire Tu as dit Battle for Azeroth Oui parce que Guilnéas On ne la voit pas Ah oui La ville Non non Le pays On sait peu de choses Sur Guilnéas C'est vrai que tu parlais du peuple Non les Guilnains Oui mais je parle du pays En tant que tel Au temps pour A la fin du siège D'Argrimard On va parler Après Avoir vaincu Garrosh A nos dirigeants Varian nous dit Que Entre autres Maintenant que Maintenant nous avons réussi A construire la paix J'aimerais stationner Une garnison Près de terre à mort Qui s'est fait travager D'ailleurs Nous avons besoin De chercher Comment nettoyer La peste Des terres guilnéennes Afin de la reconstruire Et nous devons contenir Sylvanas Il y a quand même Les germes géopolitiques De ce qui se prépare Et on sait que Guilnéas Il y a quand même des trucs Qui s'y passent Mais c'est pas énorme On ne sait pas grand chose Oui Tous les Guilnéens Ne sont pas des Worgen Il y en a beaucoup Enfin il y a beaucoup de Worgen Non Tous ne le sont pas D'accord Parce que mine de rien Au bout d'un moment Ça s'est arrêté Et puis ils ont trouvé le remède Donc il n'y a pas Les transformants Entre eux Oui pour rien Oui voilà Mais les civils sont toujours En exil Un peu partout Ce qui fait que vous avez Des Guilnéens Qui se retrouvent A Kalimdor Aussi Que les anciens Worgen locaux Qui avaient avant La malédiction de Guilnéas Sont aussi soignés Et transformés Donc là c'est a priori C'est des elfes de la nuit Pour rester sur la partie Worgen Mais en tout cas Les choses évoluent Calmement Entre Sans grande Ça veut dire qu'ils ont soigné Aussi les elfes de la nuit Qui étaient enfermés Sous l'arbre Et qui sont restés sur terre Peut-être pas ceux-là Mais les Worgen Qui avaient été créés Par Vénin Par ceux-là Voilà En tout cas Wall of Drainer Pas grand chose A noter Et on arrive à Légion Et au début de Légion Genn c'est le bras droit De Variant Pour les questions militaires On le voit vraiment Qui est très présent Genn comment Vous voyez qu'un personnage Commence à avoir d'importance Parce qu'on le voit De plus en plus Dans les cinématiques Et c'est le cas avec Genn C'est ça Donc le haut roi A fait confiance à Genn Là-dessus Je vous rappelle que Guilna c'était une puissance militaire Qui n'est pas négligeable Et que le vieux loup Est quand même très combatif Mais il est quand même Méfiant auprès de la Horde Qui lui en voudrait La Horde Qui est maintenant dirigée Enfin Qui est dirigée Par Volgine Plus pour longtemps Et pendant la bataille Du rivage brisé En fait Volgine demande à Sylvanas De sonner la retraite Du coup Pendant que l'alliance Combat la Légion En contrebas Sylvanas rappelle Ses archers Ce qui fait que l'alliance Va se retrouver toute seule Et la réaction de Genn C'est Je vous l'avais dit Je savais bien Qu'elle nous trahirait On a pas fait le traire Non plus Son clave de guerre C'était Ça il ne sait pas Mais il avait raison quand même Donc Variant va demander à Genn De conduire les troupes à l'abri Pendant qu'il s'enfuit Variant ordonne la retraite Il ordonne la retraite Et finalement Variant décide De se sacrifier Pour lutter contre Pour assurer la Parce qu'il y a le Sac à jorgans Grané géant Qui retient la canonnière Variant va se sacrifier Donc il va demander Genn lui propose D'attraper sa main Pour le sauver Mais il se sacrifie Et il va lui confier Ses dernières volontés À Anduin Sa lettre d'adieu Et Genn va assumer Et Genn va assumer le commandement Après il va donner Les ordres aux soldats Et Variant Périt contre la Légion Et quand elle explose On sent vraiment Toute la peine Qu'il y a Auprès de Genn Là dessus Genn à ce moment là Va être le protecteur d'Anduin C'est lui qui va lui Remettre la lettre de Variant Il aurait pu très bien Prendre le commandement Et faire un putsch Auprès de l'Alliance Il aurait pu Il aurait pu Mais C'est pas dans son caractère Peut-être maintenant Mais ça aurait pu l'être Ça aurait pu l'être Mais là dessus non Enfin il a Il y a un côté rédemption Chez Genn Depuis qu'il est dans l'Alliance Quand même Donc il essaye de faire Un monde honorable Variant lui a enfin Refait confiance Il a vu que Quand il a tourné de doigt L'Alliance L'Alliance a répondu présente Je le vois pas Je le vois pas faire ça Et puis même C'est pas quelqu'un Qui est expansionniste Il avait pas de revendications Territoriales Sur Alterac par exemple Ou des choses comme ça Il pense au bien de son peuple Avant tout En tout cas Genn acquiert Une dimension supplémentaire À Légion Une dimension notamment militaire Et une dimension Auprès d'Anduin C'est pas un père adoptif C'est pas un père adoptif Mais un peu C'est un tuteur Un tuteur Voilà Un mentor Enfin un mentor militaire En tout cas Parce que Vélène C'est son mentor Plus spirituel Plus Exactement Il y a les deux Il a deux papas C'est moderne Et en tout cas Le témoignage de cette place Plus présente de Genn Et des Worgen Dans cette vocation militaire Ça va être l'apparition Des Guilnéens En tant que gardes À Dalaran Par exemple Vous pouvez encore les voir Pendant la guerre Contre la Légion Et c'est C'est également Pardon Je vais y arriver La campagne Sur les îles brisées C'est ça Parce qu'on a beau lutter Contre la Légion Il y a quand même Les rivalités qui demeurent Et lui Et les Guilnéens Qui sont militairement présents Dans cette campagne là Vont lutter Vont poursuivre Sylvanas Qui est là L'occasion est trop belle Maintenant qu'elle a trahi On l'a traqué Elle Nathanos la protège Mais ils vont la traquer C'est ça Et en fait le plan Alors je vous renvoie Pour les détails Sur Sylvanas Mais Sylvanas Comme les réprouvés Ne peuvent pas avoir d'enfant Il faut créer De nouveaux morts vivants Pour créer de nouveaux morts vivants Les Valkyrs qu'elle Ne suffisent pas Il faut de nouvelles Valkyrs Donc elle va essayer De faire prisonnière Elir Qui est la déliesse des Valkyrs Je vous renvoie L'histoire d'Odin Elia et l'Evricule Pour ça Elle va essayer Elle fait un pacte Avec Elia Pour récupérer une lanterne Qui permet d'emprisonner Elia Manque de peau C'est que Gristet l'a suivi Dans le caveau d'Ehyr Et il va mettre Contre carré ses plans Puisqu'il va l'affronter Et alors Sylvanas réussit A lui A lui décocher Une flèche empoisonnée Dans le torse Ça va pas le tuer Au contraire Je l'ai plutôt bien L'encaissé d'ailleurs Mais pendant que Genn Enfin que Sylvanas A esquivé Genn Il a récupéré la lanterne Qui servait à contraindre Elia Des flèches noires En fait elle est toute rose Et après ça fait Une tâche noire Et dans la cinématique On voit qu'il a récupéré La lanterne Subrepticement Pendant qu'il froid Les Sylvanas Et il détruit la lanterne Et Yir est libéré Ce qui fait que Les plans de Sylvanas Pour créer de nouveaux Réprouvés Tombe à l'eau Et l'avenir des Réprouvés Aussi mine de rien Elle aurait pu négocier Juste avec Yir Il aurait pu Je suis pas sûr Que ce soit trop le délire En tout cas Il est réduit à néant Le rêve De survie des Réprouvés Et il empêche D'emprisonner la déesse Valkyr Et ce qu'il dit d'ailleurs C'est quand même assez marquant Quand il l'attaque Il lui dit Pour Variant Pour Gylnéas Pour mon fils Donc elle a la rancune tenace Et quand il détruit Quand il part Après avoir détruit la lanterne Pendant que Sylvanas Fulmine Il lui dit Tu as volé l'avenir de mon fils A mon tour De prendre le tien Et voilà Là c'est Une très belle vengeance Et tu vois Le désespoir Dans le regard de Sylvanas Elle sert le point Elle est folle de rage Elle n'est pas transformée en Banshee Mais alors Et en tout cas Il sera On se rendra que c'est l'alliance Qui a relancé la guerre Qui a relancé la guerre La guerre contre la Horde Parce que c'est l'alliance Qui attaque Sylvanas Sur les bateaux C'est pas Sylvanas Qui va attaquer Jen Quand on arrive à Tourname Je sais plus Pour avoir joué dans la Horde Toi aussi je crois Mais en fait Tout le monde fait des conneries Ouais C'est la flotte de Jen Qui nous attaque En fait C'est les marteaux Enfin les nains Qui nous attaquent Qui nous attaquent nous Je sais plus Mais vous avez trahi en premier En plus je suis en bleu T'es en rouge C'est pas Exactement Mais c'est oui Il me semble que c'est ça C'est la Horde Qui se défend juste En fait Oh pauvre chérie On ne va rien demander à personne Nous on venait juste chercher des valkyres On va vous faire des gros poutous En tout cas L'histoire continue Et Anduin Va tomber On va ramener à Anduin La boussole Qu'il avait offerte À son père Pour son anniversaire Et que va rire en père Pendant la cinématique D'introduction de Légion On la retrouve On l'amène à Anduin Qui cogite beaucoup Ce qui inquiète beaucoup Gaine et Vélène Et ils seront là À côté de Alors Anduin arrive par surprise Sur l'image brisée Là où son père est mort Et Gaine et Vélène Ses deux mentors En fait Son mentor et son tuteur On va dire Vont être là pour l'épauler Quand il se rendra Au rivage brisé Sur la trace de son père Qui récupérera les épées Ouais L'épée L'épée manquante Et il va avoir une infection Et il va avoir une infection sincère Pour Anduin quand même Il va s'inquiéter sur lui Pendant sa venue au rivage brisé Ou même quand il lui remet Ce que son père lui va être transmis Et il dira à Anduin Que l'enseignement de Variant Était de ne jamais nous laisser Dominer par la peur Pas même aux portes de l'enfer Et pour quelqu'un Qui a fait des choix Considérés C'est comme Tu sens une évolution du personnage Même s'il s'était Changé à posteriori Sur C'est du blizzard Ils ont révélé le personnage Et de l'adapte Ils aiment redcon Continuité rétroactive On va le revoir Ça je l'adore Dans cette cinématique On va le revoir Après la défaite de la Légion Où il regarde Anduin Alors Anduin a fait son grand speech Quand la Légion est vaincue Et voilà Il gagne le regard Avec fierté en fait C'est ça Une vraie fierté Et je pense Qu'il voit à la fois Le roi qu'il n'a pas su être Et le fils qu'il n'a plus C'est ça Je pense qu'il retrouve Liam Dans Anduin justement Il y a de ça Et comme si c'était son bon projice Liam dans le caractère Il était quand même assez Il était prêt à se sacrifier Pour son père Se sacrifier pour son peuple Il était prêt à tout Et Anduin c'est un peu ça aussi Il est prêt à se sacrifier C'est ça Et puis il y a une noblesse d'âme Chez Anduin Quoi qu'en dise les rageux Et tu sais de qui je parle Toi que je regarde Oui toi là Et voilà dans ce moment L'IS populaire Elle est extrêmement fière J'adore ça Non arrête de taper ce message Je te dis Et également On voit dans la suite de cinématiques En fait là On prépare Battle for Azeroth Et ils ont trouvé l'Azerite Et il y a Mathias Shaw Qui est le maître espion Qui gère les secrets de l'Alliance Qui est là dessus Et Genn est le premier informé Donc on sait qu'il coordonne Les missions du S.I.7 Et qu'il a toujours la main Sur les affaires de sécurité Mais c'est toujours le général Des armées au final C'est ça oui Il est en charge C'est le Anduin Lothard Oui c'est ça C'est le Anduin Lothard De Laine Voilà Pas de Anduin C'est le Anduin En tout cas Pour BFA Le terrain se prépare Ça va être du pain béni pour lui Alors là on le voit Boralus Parce qu'il est revanchard Ça vous l'avez pas oublié Il veut se venger Il est soucieux du bien-être des siens Et la lutte contre la horde de Sylvanas Ça lui donnait du grain à moudre Tout comme la reconquête de l'Orderon Parce que maintenant Chaque faction risque d'avoir son continent Idéalement Donc et d'ailleurs Gylnéas là-dedans Ça va redevenir une place Sortie de la horde Parce que mine de rien Ils ont bossé depuis Le siège d'Orgrimard Oui Donc le royaume est suffisamment fort Pour tenir un siège direct de la horde Enfin la horde peut pas lancer D'assaut direct là-dessus Et c'est en tête de pont Pour la reconquête de l'Orderon Donc là-dessus Gylnéas et Genn ont pris leur revanche Depuis la fin de la horde Depuis Légion en tout cas Et c'est au cœur des meilleures choses Pour l'avenir des Gylnéens Qui vont sûrement reprendre leur pays L'avenir de Gristet Les Warguns on s'en fout Là il y a plus grande incidence Oui les Warguns Du coup c'est plus grave Oui voilà On vit avec En tout cas Mais dans la cinématique d'ailleurs Je voulais conclure Mais vas-y Oui Non juste je rappelle On a vu quand même la cinématique de BFA Et on voit Gristet qui tombe Au combat Oui Donc il se fait ressusciter Il se fait taser un coup Et oui comme quoi Gristet n'est pas non plus un immortel Malgré sa puissance Non 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 Il est fort Mais il est Alors quand c'est le vrai C'est pas le costume Oui voilà C'est plus joli En tout cas Bah juste alors Du coup Alors le thème c'était Les Warguns Gynéas Les Gristet Oui Les Warguns Bon ça évolue Plusieurs trucs Plusieurs trucs ont été redconnes Changer à poster Les Warguns Qui étaient des créatures Extradimensionnelles Maléfiques Qui laissaient place A beaucoup de fantasmes Finalement c'est devenu On est entre la secte druidique Et les victimes d'une malédiction Dans une nation innocente Donc c'est un peu moins badass Mais les nécessités De tout gameplay C'est que Des écolos et des victimes C'est pas badass Vas-y continue Je veux pas parler Voilà En tout cas C'est pour des raisons Pour des raisons de gameplay Evidemment Et puis c'était bien De compléter Ce qui manquait D'histoire de Warcraft Avec Gynéas Qui revenait dans le jeu A l'époque de Cataclysme Gynéas Bah d'ailleurs Gynéas c'est intéressant Parce qu'elle a un côté Nation maudite Comme les humains C'est vraiment La pire race Niveau Perte d'en haut Là dessus Mais voilà C'est pas tout à fait Comme les autres C'est toujours A cause de la horde Et puis ils ont été Maudits à une échelle Que n'ont pas eu Sauf Lordaeron Peut-être Mais Lordaeron C'est pas contre la horde Mais Lordaeron C'est devenu les réprouvés Mais c'est devenu les réprouvés Oui Voilà Donc c'est L'état successeur C'est les réprouvés En tout cas Là dessus Mais surtout On a plus aucune nouvelle Depuis le début de Cataclysme Donc là On va entendre parler De Gynéas Pour Battle for Azeroth Et enfin Le destin de cette nation C'était le fruit des choix D'un roi Alors on les a assez dit Et je pense que ça Ça a assez travaillé Gristet Qui passait de l'égoïsme À l'entraide Après que lui-même Est morflé Et expérimenté Les épreuves de la vie Il y a un côté Voilà Il y a toujours le côté Le personnage change de caractère Du tout au tout C'est rare Les persos pour les Garoche A été plus ou moins bien amené Par exemple Il y a des persos C'était un peu plus Genre Illidan La change a posteriori Ils ont été très Ils ont pu justifier ça Avec De manière intelligente Donc ça se voyait Même si ça faisait Il est fou et méchant Finalement Non Il vous les note bien Ça a bien passé Et puis Variant Ça a été bien amené Variant C'est parfait Anduin Ça a été bien amené Tyrand C'est Voilà Tyrand Le perso fait ça Là il fait plutôt ça Voilà Je suis pour la guerre Je suis pour la paix Je suis pour la paix Et finalement Oh moi le ferons mon amour Moi le ferons mon amour Ça ça change Bon en tout cas C'est relativement bien amené Pour Gaines Ça aurait gagné À être un poil plus Pas plus subtil Plus développé Plus développé en fait Mais à Cataclysm Il n'y avait pas encore moyen De faire tout ça Et puis dans les bouquins Ou les nouvelles Il n'y a pas forcément tout Mais Je pense que c'était compliqué aussi De créer un vrai roman Autour des Wargun Parce que c'est C'est pas dans le cœur De Warcraft aussi Tu vois C'est moins vendu Je pense pas Le problème C'est principal À mon avis Ça vient que ça date De Warcraft 2 Les Premises Et qu'il n'y a pas Beaucoup de choses Autour de Warcraft 2 Dans l'univers Tu prends Variant Tu prends Garoche Tu prends Anduin On les connait Depuis qu'on joue à Gaines C'est un mec Qui avait 20 piges Ou un peu plus Au moment de la deuxième guerre Donc si tu veux Il y a un background Ou si t'es un connard Qu'on n'a pas Et là ça a changé Parce que c'est C'est un peu C'est modifié Donc Pas pour les nécessités Du gameplay Mais ils en ont fait Quelque chose de très bien Ils en ont fait Quelque chose de bien Je suis très content En tout cas de Gristet Et ce caractère là C'est vrai qu'il aurait peut-être Mérité un développement Un peu plus poussé À Cataclysme en fait C'est ça En fait plutôt dans l'histoire C'est ça Parce que là Il passe de trous du cul Enfin non Trous du cul Toute proportion gardée Mais il passe d'égoïste En tout cas À une figure paternelle Elle est rassurante Et il est bien Moi j'adore Gristet là-dessus Dans Légion Dans Battle for Azeroth Ça augure du meilleur Et voilà Donc On verra bien Est-ce qu'il va mourir A ton avis ? Alors voilà Ça c'est tout Toute la question Parce que maintenant Qu'ils en ont fait Là pour moi Le perso il est arrivé à maturité C'est ça Et je pense pas Qu'il puisse faire grand chose de plus Alors quel avenir ? Mais voilà Quel avenir pour Gristet Parce qu'au final Il va reprendre l'ordre des runs Au côté d'Anduin Etc Il sera vengé Il sera vengé Alors Plusieurs choses Il a une fille Donc déjà la succession est assurée Ça c'est sûr Sa fille comme Qui est Wargun d'ailleurs ? Je crois pas Métesse Qui fait partie des rogues Des sans couronne D'accord Pour une princesse Sans couronne Très marrant En tout cas Qu'est-ce que je vous disais ? Oui Il a du coup Oui Donc voilà Il y a au moins ça J'ai rêvé vraiment à maturité On sent qu'historiquement Le personnage ne peut pas aller plus haut Après Le personnage Qui a été mis en avant De cette manière En fait des extensions En général Il meurt vite Tu prends Garoche Tu prends Variant Il prend ça Ensuite il a un rôle De transmission Avec Anduin C'est-à-dire qu'il fait le lien Entre Variant Le côté militaire Et Anduin Qui continue d'apprendre Aussi sur certains trucs À Battle for Azeroth Anduin apparaît mature quand même Oui Mais il reste Il y a le côté militaire Martial et tout ça Peut-être qu'après la bataille Il aura justement Anduin acquis ce côté militaire Et il aura compris la guerre Peut-être qu'il va se sacrifier Je ne sais pas Mais là-dessus Je me dis Il risque d'être bien parti Pour Enfin de toute façon Il est vieux déjà Christette Il est vieux C'est ça aussi Donc ça n'aide pas Mais voilà Je sais que d'autres Sont plus en tout Il aimerait le voir mourir rapidement Je pense Ce cher Malganir Donc Qui dans sa vidéo Sur Lui qui a eu le nez creux Plus avant Qui avait fait une vidéo Sur Les Wargans Et Gris C'est vrai Plus tôt Qui est très bien d'ailleurs Si vous voulez un autre son de cloche C'est toujours bien C'est vrai Moi j'aime beaucoup ses vidéos Malganir Il est Il est beaucoup plus Moi je le trouvais très agréable À entendre Donc voilà Si vous voulez un autre point de vue Sur le lore Je vous invite à regarder ses vidéos D'ailleurs Je le salue S'il nous regarde Il nous regarde tout le temps Je ne sais pas Il avait fait une vidéo là-dessus Il y avait de moi En tout cas Mais je sais mon cher Malganir Que tu étais plus enthousiaste A l'idée que Tess Devienne un reine Là-dessus Et que tu Et tu en voulais un peu plus À Gris C'est-à-tête Moi je le vois un peu plus En gris Sans mauvais jeu de mots Là-dessus en tout cas Mais voilà Moi j'aime bien Ça me fait chier D'abandonner le personnage Quand il devient cool Gristhet a atteint Un statut de Enfin c'est la rédemption Maintenant c'est la rédemption Une fois qu'il a passé le pouvoir En 20 pour moi Il est pardonné Je pense qu'il se sacrifiera De toute façon Les grands personnages Se sacrifient tous dans Warcraft Ça c'est une règle Oui voilà Une fois qu'ils ont atteint Un certain niveau de maturité Comme Variant D'ailleurs Variant Il est arrivé à un stade Où à Légion Il ne pouvait pas faire plus Que passer le relève En 20 en fait C'est ça Ilidan s'est sacrifié Variant s'est sacrifié Variant s'est sacrifié Garoche il a pété une durée Là Ça n'arrivera pas à Gristhet Non Ça n'arrivera pas Qui en a d'autres Qui s'est sacrifié récemment Qui est mort en tout cas Qui est mort L'Iams Non Les deux marquants Surfang est toujours là Surfang ça a bougé un peu D'ailleurs Il y a des trucs intéressants Mais enfin Ça nous amènerait loin La vidéo est déjà assez longue Exactement Bref On va conclure On va finir On va dire au revoir On va dire au revoir Surtout Merci à tous en tout cas De nous avoir suivis Je vais repasser ici Hop là La magie du pas direct La magie du pas direct Merci en tout cas De nous avoir suivis Dites nous dans les commentaires Aussi si vous pensez Que Gristhet se sacrifiera Appuyez sur 1 Si vous pensez Qu'il se verra appuyer sur 2 Non mais sans déconner Moi ça m'intéresse aussi D'avoir les avis des gens Est-ce que vous aimeriez Que Gristhet arrive à l'apothéose Du sacrifice On va dire En termes de développement Ou est-ce que vous préférez Qu'il reste en tant que général Après la mort de Sylvanas On sera débarrassé Parce qu'elle est inutile Avec un chef de guerre Ça doit pas rester trop longtemps Voilà Exactement Mais voilà Dites-nous ce que vous en pensez Dites-nous si vous avez apprécié La vidéo sur Gristhet Les worgen Et Gynéas Bonne extension d'Arson Du coup Oui d'ailleurs Parce qu'à la base C'est pour ça que je me suis enquillé ça Exactement On se retrouve pour une prochaine Histoire sans fin Peut-être Peut-être J'ai pas trop la foi en ce moment Je vous avoue Ouais il y a beaucoup de travail Il y a beaucoup de travail Les journées sont denses Donc Ouais 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 Mais je sais que j'avais prévu Anduin J'avais prévu Kill Jaden Il y a plein de trucs Sur Battle of Azeroth Que j'aurais aimé faire Battle of Azeroth Il faudrait qu'on continue un peu Ouais il faudrait On a pas fait l'alliance encore C'est ça Il faudrait que je me remette au sport aussi Oui il faudrait plein de choses Il faudrait que je lise La pile de bouquins Que j'ai toujours pas fini Bref Merci à vous de nous avoir suivis N'hésitez pas à commenter Liker, partager Et compagnie La vidéo si elle vous a plu Avec les grands fans Du lore ou de Warcraft Amusez-vous bien Dans les Royaumes de l'Est Ou Kalimdor Et dans l'Alliance surtout Et ou dans la Horde Parce que je reste Horde À mon grand regret Pour la prochaine extension Ah oui ? Ouais Ah mais parce que tu vas rejoindre La guilde de... Non ? Acherite ? Acherite ? Oui avec Acherite Tyler Ils m'ont proposé aussi Pour le bien du portail Que je vous invite à aller voir D'ailleurs Je suis revenu sur Archimonde Que j'avais laissé à Cataclysme Donc je suis impatient Qu'on insulte la dignité de ma mère Chaque fois que je pose une question Sur le tchern 1 Incroyable J'ai arrêté Ça fait une très bonne école Pour apprendre à ne plus parler Sur le tchern 1 Archimonde Tout à fait Mais Archimonde Moi jamais de la vie Je resterai sur Rizondro Voilà Mais bon Il reste mes persos Alliance sur Rizal De toute façon On pourra toujours jouer ensemble Allez A la prochaine Des bisous Mais là moi aussi J'ai pas reçu Alliance Pour ça Ah très bien J'ai les deux moi Je serai pas un fan de l'or Ah mais j'espère Toujours que je vois les deux côtés Amusez-vous sur cette vidéo Un peu géopolitique Des bisous Et à la prochaine C'est quoi ce que tu dis C'est quoi ce que tu dis